Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour enfin la découverte du Azov Atom. Alors bon, enfin d'une certaine manière, on l'a pas attendu si longtemps que ça, et pour une fois on a été prévenu à l'avance qu'un DLC sortait, donc c'est plutôt pas mal. Donc nous avons un camion lourd, 150 000 balles, A-AB+, 350 litres d'essence, c'est pas trop mal, c'est à peu près comme les Tatra ou autres. Standard, hors piste, 50 pouces, échangeable, toujours actif. Ok, bien, alors apparemment, plusieurs petits détails, il est moins lourd que son frère, le 64-131, alors qu'il est plus gros, voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Le voilà, le bébé est là, le gros bébé est là, il a une bouille plutôt pas mal, bon alors le snorkel sur le côté c'est un peu chelou, mais pourquoi pas, pourquoi pas, ça fait une grosse prise d'air, il y en a certains, c'est vraiment collé à la cabine, là ça déborde énormément. Le pot d'échappement, ça c'est du silencieux, du catalyseur, je ne sais pas quoi, j'y connais que dalle. C'est, waouh, massif le machin, ouais ouais, ok, d'accord. Bien, et bien on va regarder tout ça, donc je sais qu'apparemment il a un moteur de Vauron, le IMZ8-17T, le Vauron gratte je crois, et d'ailleurs ça a l'air d'être le meilleur moteur, je vois qu'en consommation là on baisse, ouais, j'aurais tendance à lui mettre celui-ci, le 15-3, je vois qu'au niveau rapport poids-puissance on est pas mal et on perd pas trop en conso, donc j'aurais tendance moi à mettre celui-là, je sais pas, alors vendre, il faut que je retrouve mes boutons, je suis un peu habitué expédition, on a la spéciale avancée qui fait consommer un peu plus, ouais, d'accord, ok, je sais pas pourquoi je vends, je suis dans le mode entraînement, pour l'instant on ira le tester, on ira le tester sur le Wisconsin, salut Philpad, si, si, c'est le silencieux, fouet, je sais plus comment on appelle ça, mais, salut Laurent, pester 50-70, c'est soit trop large ou trop rentré, ouais, bah comme le step, on a vu que les pneus sont pas réglés pour tout le monde, le Bohar, mais pas les autres, bon, allez, on va rester sur le Azov Atom, suspension standard, ok, pneus, alors pneus, alors malheureusement, on va aller voir sur le Wisconsin, là j'ai pas visiblement le mode, ah, j'ai peut-être tout désactivé l'autre fois, on va réactiver le mode Tires on Cargo, histoire d'avoir ses stats, on est en moyenne sur route, excellent hors-piste et bonne sur boue, ok, ça m'a l'air pas trop mal, alors apparemment, d'après les personnes sur le Discord officiel, on est sur des OHS2, donc on va vérifier ça après, en tout cas ils ont une bonne bouille, peut-être un peu fin, peut-être un petit peu fin, je trouve, pas énorme, mais ils ont une belle gueule, ça fait un peu mode, je trouve, qu'est-ce qu'on a, donc on a de quoi mettre du OHS, Ah ouais, ceux-là ils sont pas dégueux dessus, mais bon, ça reste du OHS, mais on peut surtout mettre les MHS1, des MHS1, 2, 3 qui sont pareils, et comme je l'ai déjà dit, on peut gagner des MHS2 et 3 en stats, grâce au pack de pneus, on peut lui mettre des trucs très énervés, qui dépassent un tout petit poil, pas trop, je trouve, ça m'étonne, je m'attendais à un truc plus dégueulasse que ça, mais c'est pas trop mal, bon par contre, à mon avis, il faut surtout pas lui mettre des trucs comme ça, c'est horrible, ces pneus-là, je sais pas trop à quel véhicule ils vont, mais je trouve ça assez moche, les différents pneus ballons, là, à part sur la Ramatsu éventuellement, mais sinon, je suis pas très fan, bon, bref, il a des chaînes, ça, c'est important à noter, il a des chaînes, ce qui est loin d'être le cas de tous les véhicules, surtout les DLC qui sont sympas, comme le Mastodon, je crois pas, ah si, il en a peut-être eu le Mastodon, c'est vrai qu'ils l'ont pas mal, pas mal cheat, entre guillemets, prise d'air, alors prise d'air, on peut éventuellement dégager le côté pour que ce soit un peu plus joli, par contre, il faut qu'on voit, c'est, est-ce que ça va bloquer, je sais pas pourquoi je vends, est-ce que ça va bloquer la galerie de toit, alors on ira voir après les modules, ouais, le pare-soleil, je suis pas sûr que tu pars grand-chose, là, mon pote, vous êtes sérieux, les gars ? C'est vraiment un pare-soleil, ça ? C'est quoi, c'est pour éviter d'abîmer la peinture du toit ? Ah oui, il y a de la peinture rouge, ça doit être de la peinture à 39 carats, j'en sais rien, mais faut surtout pas l'abîmer, parce que là, je vois pas bien ce que tu pars, là, déjà celui-là, c'est très douteux, mais c'est carrément inutile en fait aussi, mais alors celui-là, je pense qu'on est sur des pare-soleil de compètes, là, ah là, je pense que, plus inutile que ça, je pense que c'est compliqué, bravo les gars, bravo, ok, bon, ok, la grille, ah mon dieu, c'est vrai, j'avais oublié, ah non, 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 ça par contre, ça peut être très stylé de faire un espèce de camion un peu Paris-Dakar, ouais, alors on peut lui mettre le treuil, ou alors une, ouais, ouais, je sais pas trop, j'ai plus envie de lui laisser ça, divers, klaxon, trop bien, échappement, ah et celui-là, c'est ce que j'avais vu sur le Discord, c'est pareil, les gars, vous êtes énervé, là, je sais pas ce qui vous arrive, déjà, le pot d'échappement, pourquoi il est pas collé à la cabine, ça, faut m'expliquer, je sais pas, bah non, j'allais dire, je sais pas comment il est dans la réalité, mais dans la réalité, déjà, il est pas sous licence, hein, déjà, donc, j'imagine que, alors le nom, je vous l'avais déjà donné, c'est un, merde, ah, j'ai plus le nom, tiens, j'ai plus le nom, histoire de bien vérifier, je vais vous donner le nom, alors, Newsrunner, je vous l'avais marqué ici, c'est un Kamaz, quand tu veux que t'aies par la photo, Kamaz, normalement, 65808 Riat, voilà, normalement, c'est le nom, alors, le problème, c'est qu'ils font un peu des mélanges de camions, donc, donc, c'est pas franchement évident de s'y retrouver, ça, ça monte à une hauteur, le machin, mais rien de moi, ça, c'est un lance-roquette, le truc, c'est, c'est un lance-roquette, le machin, ça, c'est horrible, je sais pas ce qu'il leur a pris, bon, on peut pas changer les jantes, évidemment, les couleurs, oh, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu avec une couleur unie, alors, c'est pareil, j'ai pas, c'est bien que j'ai viré tous les mods, comme ça, on va vraiment voir le véhicule, comme tout le monde l'a, sans voir un petit peu des rajouts, c'est franchement pas dégueulasse, je trouve, ça lui fait une très bonne tronche, même en vert fluo, c'est pas horrible, ouais, 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 il est stylé, même en rose gitsune, un petit pic en passant, en blanc, ouais, alors, c'est skin, on a blanc, rouge et bleu, ouais, oh, pas mal, pas mal du tout, ouh, j'aime bien, ok, celui-là, ouais, on l'avait déjà vu, j'aime un peu moins, ah, ouais, d'accord, ouais, ouais, pourquoi pas, euh, non, enfin, quoi que, enfin, non, 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 c'est un certain style, euh, j'avoue que pour une fois, l'assemblage, j'ai fait pas trop un peu de joker de batman, mais, euh, bon, ça reste du rose et du violet, quoi, alors, peut-être que certains apprécieront, mais, euh, ouais, bon, par contre, j'aime bien celui-là, j'aime bien celui-là, celui-là est peut-être pas mal, c'est assez discret, je trouve, entre guillemets, au niveau du bleu et du vert, et il y a juste le jaune qui ressort beaucoup, ok, bon, bah, on va regarder le reste, maintenant, alors, je sais qu'il y a quelques petites conneries, alors, euh, on voit pas ses stats, même avec le mod, ah, merde, dommage, tant pis, salut, Amstrad, les pneus bouts du DLC sont trop larges et carrés, je trouve, ouais, bah, ça dépend, une action trop ronde ou trop carrée, le camion est catalysé aussi, car on a la présence du réservoir à des blues, donc, la taille de l'échappement est en proportion, d'accord, salut, Skyra, bienvenue à toi, bien, ok, ensuite, bon, on va pas aller voir les skins, on s'en fout, les stickers, pardon, alors, ah, merde, j'ai encore des, merde, j'ai encore quand même des mods, en fait, ah oui, c'est pour ça que j'ai pas additional paint job, il est pas mis à jour, alors, on a quand même une sacrée longueur de châssis, ouah, à la vache, donc, ça, c'est une grue de RSK, bon, on va pas en parler, alors, vous voyez, ouah, 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 sans déconner, alors, 2500 litres d'essence, 300 pièces de réparation, 4 roues de secours, là, là, on est bien, là, on est tranquille pour aller faire, pour aller faire amuroblast, alors, les roues font un peu petites, et c'est un truc que j'avais cru voir, la roue avant, alors, évidemment, là, on le voit pas trop, euh, je peux pas le voir, là, la roue est pas tellement centrée, je sais pas si c'est voulu ou quoi, c'est pas forcément gênant, mais, euh, elle a pas tout à fait l'air centrée, impeccable, bon, c'est pas grave, je chipote, je chipote, alors, qu'est-ce qu'il a d'autre ? On a la grille de toit, très bien, euh, la fameuse rambarde, 3 places dédiées, c'est là où on va avoir un petit problème, alors, déjà, je la trouve très large, toujours, toujours, je trouve très large, euh, on va voir pour l'autre, on a la grue lourde, enfin, la grue très lourde, qui lui va pas trop mal, même si, euh, ouais, faut voir, ah si, je crois qu'ils ont réparé aussi sur le Kenworth, euh, la, le châssis au niveau de la grue, là, le deuxième truc, je crois qu'ils l'ont mis, on va aller jeter un oeil une fois que je l'ai custom, bon, ça, forcément, la rambarde, ouais, ça aussi, c'est du mod, alors, on peut lui mettre, j'ai vu, euh, la grue, ah, ça m'emmerde de vous montrer ça, comme ça, euh, j'ai mis tant envie de quitter, puis de revenir pour vraiment vous montrer ce qui est possible de faire, on peut lui mettre la grue, plus, euh, module de rondin, petit, petit, hein, euh, mais, c'est pas ouf, alors, je suis désolé, je vais quitter, je vais quitter, je veux, je veux virer les mods, alors, du coup, on voit que les stats des pneus sont pas là, mais, euh, ce qui est bizarre, c'est que les stats des pneus, euh, je les avais pas sur les autres véhicules, j'ai cru voir, je les avais pas sur les autres véhicules, mode abonné, tout désactiver, euh, alors, évidemment, il est en train de me mettre à jour tous les mods, ah, bah, il est pas, il est pas validé, ce mod-là, ah, merde, bon, bah, tant pis, on essaiera de le charger après, on va repartir, finir de, de checker le camion, c'est l'effet sister, bonne exp, bonne exp, alors, j'y retourne, je me dépêche, on traîne pas, euh, entrepôt, j'avais dit, celui-là, on s'en fout, on vend pas, on est en mode découverte, euh, prise d'air, prise d'air, je lui ai mis l'autre pour voir ce que ça donnait, mais, alors, j'ai pas fait gaffe, euh, bon, la visière, c'est vraiment de la merde, feu de parking, anti-brouillard de toit, sûrement pas, je lui ai mis ça, ça, on s'en fout, ça, j'avais laissé, et ça, c'est bon, et la couleur, je lui ai mis la blanche, voilà, on est reparti, et cette fois, on a que les trucs du jeu, voilà, alors, donc, la rembarque 3 places, alors, malheureusement, la rembarque 3 places ne permet pas, de prendre une grue, on va vérifier les assemblages, après, ça sera plus simple, donc, grue, euh, à bois, alors, un peu loin de la cabine, forcément, hein, je t'en avais parlé, euh, ça me semblait bizarre, et on va voir pour la grue normale, alors, on a la 2 places, légèrement loin, d'ailleurs, je pense que, voilà, un, un, voilà, ok, il y a des assemblages curieux, il y a la 3 places qui va jusque là, et vous voyez peut-être pourquoi, alors, viens voir, ouais, elle fait quand même, je trouve, ça rentre mieux que l'autre, est-ce que c'est plus large ? Ça n'a pas l'air beaucoup plus large, hein, merde, j'ai déjà perdu le plateau, je le cherchais, j'arrive pas à me fixer le point, pour voir à quelle largeur ça va, ah, ça a l'air plus large, quand même, hein, il faudrait presque que je m'en rachète un autre, pour voir, histoire de voir, donc, on a grume moyenne, ok, avec un gros espace au milieu, qui servira à rien, alors, c'est ce que j'ai dit, sur le discord officiel, il y a des petites sensations de phoenix, phoenix, tatra, tatra phoenix, pardon, d'espace inutile gâché, rembarde de place, tout à l'arrière, alors là, par contre, on a un banger, ah, grosse réserve de carburant de 2800 litres, alors, 2800, contre 2500 pour son truc, avec 300 pièces de réparation, plus 4 roues de secours, euh, est-ce que ça vaut bien le coup, j'ai envie de dire, pour une citerne qui, à mon avis, est moins stable, je pense, elle est plus haute, et elle est moins belle, hein, je pense, je sais pas, faut voir, H2O, grue de chargement à l'arrière, pour le troisième véhicule, avec le bourlac et le mastodon, donc ça, c'est pas mal, on a l'attelage haut, et l'attelage bas, alors, les petits assemblages qui vont et qui vont pas, attelage bas avec grue, pas possible, euh, avec attelage bas, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre, alors, on doit pouvoir mettre, la grue à bois, c'est-à-dire qu'on peut lui mettre une 5 places, et balancer des rondins à l'arrière, comme j'avais fait avec le 73-210, voilà, on a fait le tour, ensuite, avec une grue, qu'est-ce qu'on peut faire, et bien, on peut faire un truc de dingue, regardez ce qu'on peut faire, on peut faire un camion, avec 1800 litres d'essence, une petite grue, et il prend toujours des remorques, il y a quelqu'un qui l'a testé, donc je sais que c'est bon, on peut faire un truc, quand même, qui n'a jamais été vu dans le jeu, là, on est sur un banger, quand même, alors, ça dépend du camion, mais, on est quand même sur un sacré truc de pouvoir faire ça, euh, vraiment, et montez ça, ça, j'ai loupé, salut JCVD, salut Fifi, salut Grand Toaster, c'est le PTS, non, je n'ai pas le PTS, Face Sister, je ne l'ai jamais eu, c'est uniquement le nouveau camion, avec le patch de la phase 12, bah écoute, on teste le nouveau camion Grand Toaster, euh, donc, il y a moyen de faire ça, ce qui n'est pas dégueu, euh, le PTS devrait sortir d'ici un jour ou deux, je pense, ça m'étonnerait qu'il sort aujourd'hui, on verra, peut-être, euh, rembarde de place, alors, ça fait un peu bizarre, avec ce trou façon Phoenix, euh, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas très intéressant, et c'est pas beau, alors là, trois places, par contre, là, on peut, on peut pas avec sa rembarde, alors, il faut savoir que sa rembarde, on va justement aller tester, euh, un petit truc, voilà, la grue, on a tout testé, donc, normalement, on a tout vu, euh, on va prendre le grand plateau, on va aller le charger, et on va aller en charger un autre, alors, je vais vous montrer qu'il prend bien, euh, il tourne pas trop mal, il a un joli bruit de moteur, j'ai oublié de le démarrer avec vous, on va le démarrer à l'arrêt, sans faire de bruit, bon, rien de spécial, mais pas mal, mais pas mal, tiens, j'ai oublié le module de toit, donc, on peut faire un 7 places, on peut faire un 7 places avec un camion plutôt stylé, euh, alors, j'ai pas le mode pour avoir la 2 places en plateau, mais, euh, on peut faire ça, ce qui est pas dégueu, c'est pas dégueu, alors, j'ai oublié son module de toit, ça m'emmerde, ouais, il tourne pas trop mal encore, j'ai l'impression, il tourne pas trop mal, après, il est très long, faut dire, mais il a l'air de tourner plutôt pas mal, il a l'air d'être assez correct, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans son module de toit, j'ai pas regardé, je suis passé trop vite par habitude, alors, 150 de repas, et 120 de réservoir, c'est pas dégueulasse du tout, c'est pas dégueulasse pour la taille de la cabine, euh, c'est pas mal, ça bloque pas le snorkel, ça bloque pas les phares que j'avais mis, ok, et du coup, il reste, le fameux, euh, le fameux superbe pare-soleil avant, euh, c'est quoi, c'est là, c'est quand même vraiment, c'est quand même vraiment inutile, ça je trouve ça assez moche, j'ai un peu l'impression qu'il est coupé au milieu, j'ai presque envie de rien lui mettre, donc, on va tester un petit truc, c'est qu'on va regarder la largeur du camion, et le chargement du camion, alors, euh, on va prendre par exemple du truc une place, voilà, on va aller s'en acheter un autre, même pas besoin de le custom, de toute façon, c'est surtout de la custom visuelle que j'ai mis en gros, ou de performance plutôt, custom, hop, voilà, donc, y'a pas de, y'a pas quoi que ce soit, donc ça devrait le faire, ouais, il tourne pas trop mal, voilà, la rambarde, elle est horrible, elle m'a l'air horrible cette rambarde, vraiment, vraiment horrible, alors on voit la longueur, regardez-moi ça, what the fuck, on recule un tout petit peu, c'est énorme, euh, les trucs sont pas si serrés que ça, regarde-moi ça, qu'est-ce que c'est que cette merde, je suis désolé, j'ai pas d'autres mots là, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que cette place de perdu, sans déconner, elle est immense, elle est super large, non, ah ouais, regardez ça, la largeur, et ouais, c'est bien ce que je pensais, elle est trop large, elle est horrible, alors regarde-moi ça, ça dépasse quasiment pas du camion sur l'autre, et sur celle-là, c'est horrible, c'est vraiment atroce, ah ouais, non, c'est, ils nous ont encore fait de la merde, visiblement, ah oui, non, il est pas articulé, heureusement, là, ils ont vraiment fait de la merde, autant sur la longueur, que sur la largeur, je sais pas ce qu'il leur a pris, mais ça va pas du tout, ça va pas du tout, ouais, bah, il n'y a pas besoin de tester plus, au niveau visuel, de la rambarde, c'est de la merde, merci, au revoir, vraiment, vous avez foiré votre truc, vous avez vraiment foiré votre truc, là, c'est très con, ah, c'est très très con, quand même, bon, on va se faire une deuxième personnalisation visuelle, histoire de faire une petite photo, vite fait, hop, tiens, on va lui mettre le meilleur moteur, peut-être qu'on le testera, on tombe à quoi, en conso, ouais, B-, tiens, si, on va lui mettre des bons pneus de dingue, on checkera après, on ira au Wisconsin, on essaiera de charger le mod, mais malheureusement, je sens que ça va être compliqué, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre comme pneu, tendance à dire peut-être cela, bon, ça, ça sert à pas grand chose, hop, module châssis, peut-être histoire de tester, voir si c'est stable, on pourrait presque lui mettre, non, 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 c'est pas possible, non, non, je peux pas, je, physiquement, je peux pas, je peux pas accepter ça, non, je peux pas accepter de mettre ça, non, 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 c'est pas, c'est humainement pas possible, alors c'est bien, c'est qu'on peut lui mettre le gros truc, là, y a pas de souci, ça gêne pas, jante, 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 ça va le rendre un petit peu énervé, quand même, couleur unie, par contre, ça fait camion ben, ça tombe bien, on a la couleur poubelle, voilà, on a presque la couleur camion poubelle, tiens, celle-là, elle est peut-être mieux, le module est pas beau, le module est quand même pas beau, il a un peu travaillé, mais il est quand même pas très beau, je trouve, ouais, pourquoi pas, j'ai pas regardé l'intérieur, alors faut que je retrouve encore mes boutons, j'ai pas l'habitude, ah, y a la couchette, c'est bien, pour une cabine quand même assez courte, y a la couchette, ok, ouais, il est plutôt chouette, j'aurais dû le mettre de l'autre sens, pour faire une petite photo, vite fait, de présentation, ouais, par contre, c'est vrai que, je suis pas habitué, je vois plus rien, alors, je recherche un petit peu, mes commandes, alors franchement, ça lui va super bien, comme ça, la petite, la petite, la petite, merde, le plateau de, ah, je sais plus, plateau Rambard, non, je sais plus comment ils appellent ça, c'est pas hyper bien, hyper bien nommé, mais ça lui va très très bien, ça dépasse pas quasiment, c'est stylé, par contre, l'autre Rambard, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, vraiment, vraiment, ça va pas du tout, alors, j'ai oublié, c'est vrai, les vieux réflexes, qui sont plus là, première personne, les vieux réflexes, c'est compliqué, ça fait bizarre, parce que, ça marche très bien, dans l'expédition, certaines choses, mais d'autres non, bon, bah voilà, nouveau véhicule, qu'est-ce qu'on en dit visuellement, les gars, je pourrais peut-être jeter avec vous, en coop, te linge, plutôt que juste être dans la partie, et vous regarder jouer, si je prononce bien le mot pneu, peut-être, peut-être, la prise d'air d'origine, tu peux quasi le noyer, jusqu'en haut de la cabine, sans dégâts, bah, techniquement, ouais, c'est ce qui se passe généralement, le module est peut-être pas beau, mais il est toujours mieux, que le jaune et rouge, dégueulasse, c'est vrai que le jaune et rouge, j'ai pas d'un goût, c'est vrai que celui du jeu de base, salut c'est B-Runner, pour la largeur de Rambarde, c'est peut-être pour accueillir des marchandises, qui passent, par exemple, sur les remorques à de plage haut, mais pas sur les remorques, alors, j'y ai pensé, c'est B-Runner, et j'ai ravalé tout de suite, avant de dire une connerie, parce que ces trucs là, c'est des trucs qui vont dans de la 5 places, comme la chaudière, ou de la 4 places, c'est les rails, je crois, ou alors les pièces d'avion, c'est 5 places, donc, non, non, la 3 places trop large, n'a aucun sens, aucun, perso, je le trouve très beau, je le trouve très sympa, il est pas mal, il est pas mal, vraiment, il a une belle gueule, il a une belle gueule, on va aller tester ça maintenant, on va aller tester ça, le module de toit, je sais pas, je suis peut-être trop habitué maintenant, à l'expédition, je le trouve un petit peu fade, mais bon, ça va, au moins, il choque pas, il est pas dégueulasse, mais c'est vrai qu'à force de jouer expédition, je suis peut-être un petit peu, un petit peu perturbé, c'est vrai qu'avec les phares là, déjà ça va un petit peu mieux, là c'est vide, il manque les phares quand même, mais non, il est chouette, il a une belle gueule un peu européenne, franchement, il est stylé, il est très stylé, j'aime bien, j'aime bien, bon, on va aller le tester, on va faire un petit tour de carte, chargé, je pourrais presque lui mettre un chargement un peu plus lourd, normalement, c'est plutôt les blocs de béton qu'on lui met, je sais plus, je crois que c'est le plus lourd, je sais plus trop, j'ai pas ravalé, les trucs larges, c'est uniquement, même le réservoir de carburant, de la phase 4, il me semble que ça tient dans une rembarne normale, donc non, il n'y a pas de raison, alors supprimer cargaison, je ne suis même pas sûr que ce soit plus large que ça, tu vois, ça fit, il n'y a pas de soucis, ça rentre, il n'y a pas de problème, donc ce n'est pas ça le problème, qu'est-ce qu'on a d'autre, il n'y a rien de spécial, franchement, tu as l'impression que ça, ça tient sur deux, tu en mettrais deux, tu en mettrais deux là-dessus, je me demande même s'il ne mériterait pas une 4 places, quand même ce camion, une 4 places qui dépasse, pourquoi pas qu'on puisse pas prendre de remorques, mais je trouve qu'une 4 places, ça pourrait se justifier, j'ai envie de sortir une 4 places pour voir, j'ai envie de sortir une 4 places, par contre, ils ont vachement tassé, je trouve les ressources, j'ai l'impression qu'elles sont tassées à mort, contre les herbores, c'est abusé, rien de moi ça, les poutres en métal sont limite dedans, ils sont limite abusés, je trouve, les poutres, pareil, les planches moyennes, pardon, alors tu sens que le camion, il s'écrase un peu, mais bien à plat, sont où les blocs de béton, voilà, viens voir, juste une petite seconde, alors il y avait un truc qu'il fallait que je regarde, je vais sortir, je vais regarder vite fait, que le Kenworth, j'avais dit, est-ce qu'ils ont corrigé la grue, oui, ils ont corrigé la grue, magnifique, et on n'a même pas payé, sans déconner, incroyable, magnifique, magnifique, 4 places, qu'est-ce que je pourrais sortir, qui a eu une 4 places déjà, bah le FEM, le FEM qu'on va vérifier, mais normalement il n'a pas ses pneus, malheureusement il n'y a pas eu droit, eh non, pas de pneus dédiés, alors on va vérifier au niveau des noms, on ne sait jamais, mais non, pas de pneus dédiés, les pneus, où sont les pneus, mais non, on n'a pas eu droit, les couleurs sont vraiment pas belles, du FEM, je ne suis pas fan, vraiment, c'est pas inspiré, c'est quand même pas inspiré, heureusement qu'il y a la orange, qui est à peu près potable, il est quand même, ouais, ok, ouais, il a une belle gueule quand même, ce Azov, et je pense qu'il peut être, un des meilleurs véhicules, déjà, DLC, c'est pas difficile, aïe, DLC, il y en a 4, de véhicules qui valent à peu près le coup, donc, alors je ne sais pas, s'ils ont amélioré le, ah, ça ferait peut-être un petit peu long, ah, quoi que, ouais, 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 c'est faisable, je pense, c'est le pot d'échappement, surtout qui fait perdre un petit peu de place, mais c'est assez joli, en fait, c'est assez joli, qu'il y ait un petit écart, avec le pot d'échappement, juste derrière, il manque éventuellement, une roue de secours, ouf, pourquoi pas, le plateau 4 places, franchement, sachant qu'il y a la grue, à l'arrière, il n'y a pas beaucoup de pertes, on va regarder comme ça, j'aime mieux, parce que là, ça m'énerve, je n'arrive pas à me mettre en face, on va virer l'ouverture, voilà, vire-moi ça, sachant que le plateau, il resterait quoi, il resterait en gros, cette partie là, la partie là, au niveau du truc noir entier, là, le carré, ça fait quoi, ça fait une place ça, non, c'est moins qu'une place, c'est moins qu'une place, mais c'est quand même, ouais, encore, même pas, même pas, parce que quand tu regardes là, ouais, non, c'est pas mal, ça arrive à peu près au niveau du, de cette plaque là, orange, si on regarde bien, donc, non, ça, ça pourrait faire, ça pourrait le faire, moi je trouve, il devrait le mettre, et supprimer la remorque, je pense qu'il y a un modder qui va le faire, il y a un modder qui va le faire, je pense, j'en ai parlé sur discord, personne n'a suivi, mais je pense qu'il y a un modder qui va le faire, en tout cas, il me botte vachement, il me botte vachement, il a un style, vraiment, de camions pas trop gros, de camions européens, la grue à l'arrière, tout ça, il est stylé, je suis extrêmement content, ils l'ont pas foiré, visiblement, même au niveau des trucs qu'on peut pas faire avec, c'est pas dingue, pas de grue, plus attelage, pourquoi pas, c'est pas, c'est pas trop trop grave, non, il a une très belle gueule, peut-être les pneus un petit peu étroits, mais bon, ça passe, il tourne, ah, quand même, la direction, j'ai tourné un peu tard, mais, ça manque peut-être un petit poil de direction, ouais, peut-être un petit peu de direction, c'est lui, Al-Sam, j'enfonce le clou, attends, qu'est-ce que j'ai loupé vos commentaires, excusez-moi, je reviens au cas où, ça, j'avais lu, et donc, elle est sortie, la nouvelle map, mais non, elle n'est pas sortie, la nouvelle map, il n'y a pas de nouvelle map, peut-être un nouveau chargement pour la phase 13, je disais non, c'est lui Al-Sam, peut-être pour des chargements spéciaux de la phase 13, non, mais les gars, c'est pas possible, imaginez qu'il fasse un chargement pour sa rambarde, ça veut dire que tous les autres véhicules ne pourront pas la prendre, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas, pour une remorque, c'est possible, mais pour un camion, c'est pas possible, vous pouvez pas rajouter un truc comme ça, c'est pas faisable, bah le twin steer avait 4 places, mais le twin steer il est un petit peu particulier, et puis on peut pas trop voir où s'arrêtent les 4, donc je préférais prendre celui-là, le bug du carburant multi-fixé, il paraît que non, Al-Sam, salut Gary, le camion, le gros arrière et le nouveau DLC, bah oui, évidemment, largeur de l'armoire 4 places du FEM est énorme aussi en fait, ah ouais, j'ai pas regardé, j'ai pas regardé, bouge pas, je fais une petite marche arrière juste pour vérifier, au pire on va comparer avec l'autre, on va comparer, je vais ressortir, tiens tu sais quoi, attends bouge pas, bouge pas, je peux le faire, je peux le faire, mais non, c'est pas grave, on a rien vu, hop, qu'est-ce qu'on devait voir aussi, non je crois que c'est tout, oh alors là, elle est horrible, elle est horrible, 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 tu sais quoi, je te respecte tellement pas, je te respecte pas, voilà, non, non, il y a un moment, non, non c'est pas possible, il y a un moment, il y a un moment, et encore je trouve la couleur même pas si dégueulasse que ça, d'une certaine manière, non je suis désolé, je peux pas te respecter, c'est pas possible, non, la rambarde, elle est immonde, et elle est trop large, elle est pas bien du tout, effectivement, après sur le FEM, elle est large, mais le FEM est large, donc si tu veux, ça me choque pas, c'est une rambarde, à sa taille, lui, là, regarde, ça dépasse de tous les côtés, ça dépasse à l'arrière, bon, un tout petit peu, mais je trouve que ça rentre pas du tout, alors, oh, on peut démarrer le moteur d'un autre véhicule, c'est incroyable, voilà, juste que je me décale, elle fait la largeur du FEM, je pense qu'ils se sont basés sur une nouvelle largeur de, de rambarde, pas de ressources, de rambarde, et ça va pas du tout, elle est un tout petit peu moins large, on dirait, je pense que je me suis à peu près bien calé, ouais, je suis quasiment bien calé, elle est quand même un petit peu plus large, celle du FEM, heureusement, parce que vraiment sur lui, regarde, avec les pneus, les pneus, et encore, je crois que c'est même pas les plus larges que j'ai mis, ça passe, par contre, lui, non, je suis désolé, ça dépasse de 15, 20 centimètres de chaque côté, c'est pas possible, non, ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça rambarde, poubelle, poubelle, mais de toute façon, c'est pas grave, pour une fois, ça va, je suis pas énervé comme pas possible, parce que, de toute façon, elle permet pas de prendre de grue, alors elle est plutôt jolie, elle est plutôt bien custom, il y a quand même des trucs qui ont été fait, je sais pas pourquoi il y a des petites roulettes là, c'est quoi, on dirait vraiment qu'ils ont fait des roulettes là, mais je sais pas pourquoi, j'y connais que dalle, il y a des prises, ok, mais les petites roulettes, je sais pas, elle est stylée, elle est propre, la rambarde au niveau de la conception, mais, non, elle lui convient pas, elle est trop large, elle est beaucoup trop large, arrête moi, ça, ça va pas du tout, ça va pas du tout, alors on sait que dans le jeu, il y a plein de rambardes comme ça, qui sont trop larges pour beaucoup de véhicules, puisqu'ils ont, ils ont fait des rambardes déjà très larges, je pourrais la comparer encore avec une rambarde bleue, je pourrais comparer avec une rambarde bleue, ouais, je vais avoir du mal, mais c'est pas grave, allez, viens là, hop, excusez-moi, dernier test, vraiment pour qu'on ait tout vu, pas un gros camion peut-être, allez, tiens, ouais, ouais, tiens, sors mon bébé, sors mon bébé, allez, hop, où est ta rambarde, ta rambarde est là, par contre, en espérant qu'ils l'ont pas pété mon Kenworth, mais normalement c'est bon, ils y ont pas touché, alors je suis désolé pour le Kenworth, j'en reparlerai dans mes vidéos, dans mes vidéos récap des DLC, dans mes vidéos tier list, etc, faut que je vous fasse plein de vidéos sur le jeu, le Kenworth, je l'ai tellement pourri, comme le Mastodonte à sa sortie, mais le problème c'est qu'il te sort des DLC qui sont pas finis, maintenant le Kenworth vaut quand même nettement plus le coup qu'avant, alors ça reste un camion autoroute avec pas d'AWD, mais je trouve qu'il s'en sort tellement bien, c'est illégal je trouve, j'ai trouvé que sur la phase 12, il allait extrêmement bien, donc là je suis plutôt bien calé, et on voit qu'elle est encore plus large quand même, qu'une rambarde qui est déjà assez large, et qui colle déjà pas toujours sur les camions, lui ça va, il est plutôt large, donc ça passe, il y a des camions, tu prends un step 310 par exemple, un step 310 c'est horrible, c'est horrible par exemple, vu que c'est un camion qui est quand même assez étroit, alors il faudra que je ressorte le KRS, un de ces 4, maintenant que je l'ai testé dans l'expédition, allez, si on lui met une rambarde bleue, voilà, voilà, on voit que, c'est dégueulasse, mais, voilà, c'est pas terrible, c'est un peu le problème du jeu, c'est un peu le problème du jeu, d'avoir décidé de faire ça, alors reprends mon véhicule toi, c'est d'avoir fait, d'avoir fait des rambards, un peu, enfin des ressources trop larges justement, salut Ava, cette mise à jour ça donne quoi, oh la mise à jour, il n'y a pas grand chose à dire, il y a toujours plein de pneus, bugués au niveau des largeurs, au niveau des LC, donc, merde, donc l'axe n'est pas dingue, allez, on va tester ce camion une bonne fois pour toutes, je suis désolé, j'ai mis un petit peu de temps, alors, bloc diff toujours actif, AWD activable, je croyais qu'il était toujours actif, mais non, j'ai eu raison, en relisant le truc, à un moment je me suis dit, merde, je vous ai peut-être dit une connerie dans mes vidéos, l'AWD semble toujours actif, mais non, il est surtout dispo dès le début, bon après, vu que j'ai tout débloqué, je ne peux pas forcément voir, qu'est-ce qui est dispo, pas dispo, alors, petit test numéro 1, comment il se débrouille là-dedans, bon, il cale parce que, je n'avais pas la bonne vitesse, en dehors de ça, avec son allonge, je pense qu'il peut être plutôt bon, il s'en sort très bien, il s'en sort plutôt très bien, et je n'ai même pas cherché quoi que ce soit, bloc 10, vitesse lente ou autre, bah non, le bloc 10, il est toujours actif, c'est son avantage, par contre, ça fait consommer plus, et c'est aussi ce qui fait qu'il tourne pas terrible, peut-être lui désactiver du coup la WD, pour tourner un peu mieux, mais pas sûr que ça change beaucoup, en fait, ça c'est une rambarde qui va nous embêter entre deux rochers, ah ouais, c'est des rambardes, tu les coinces, c'est sûr qu'elle est en décalage avec la taille du camion, mais elle est surtout trop large pour les ressources, autant avec le FEM, moi ça ne me choque pas, parce que c'est un gros camion, autant sur celui-là, ça me pose vraiment problème, le camion est vraiment plutôt étroit, on va dire, il est vraiment stylé, il faudrait que je le sorte à côté d'un tatra phoenix, pour voir la différence, dans la côte il peine un peu, non ça va, waouh, ah et par contre, ouais du coup, solide la suspension, ça reste assez fixe on dirait, si, la truc, ouais d'accord, ok, ouais, c'est un peu chelou, mais peut-être que c'est comme ça sur les autres camions, j'ai plus l'habitude des grands camions, je jouais expédition depuis un mois quand même, j'ai énormément perdu, tous mes repères dans ce neuroneur, je suis désolé, donc je vais essayer de ne pas raconter trop de conneries, voilà pour connecter à l'air, ils ont mis un tablier de semi, avec prise, ABS, et 7S, et 7N, et les mains d'air, alors là j'y comprends rien du tout, donc je vais te faire confiance, salut ma fiosa, un peu long ce camion au niveau franchissement, j'ai peur qu'il reste bloqué, ah écoute on va le tester, on est là pour ça, on va le tester un petit peu partout, on va faire au Wisconsin comme d'habitude, on va le tester un peu là dedans, il a l'air de bien se débrouiller je pense, mais c'est vrai qu'il est un peu long, pour ce que j'aime il est un peu long, alors ça traverse un petit peu au niveau des ressources, il faudrait qu'ils arrêtent les ressources qui bougent, ça n'a pas de sens, il faut les fixer au camion, c'est un peu l'intérêt de fixer les ressources, what the fuck, 261 et 50, ah oui, ah, ah quand même, ah, et je n'ai pas de roue de secours, ah, il est très fragile, ah, il ne faut pas lui crier dessus je crois lui, oh bon sang, alors il se débrouille bien, mais, mais il ne faut surtout pas lui crier dessus à ce camion, bon, il manque un petit peu je trouve d'angle de braquage, je trouve que l'angle de braquage est un peu faible, ça va, il se débrouille, mais ça me semble un petit peu faible, je pense que ça aurait pu être largement mieux, avec un 5 degrés de plus peut-être, là on est un peu juste, alors je n'ai pas les stats pour savoir à combien il est, mais, il me semble un petit peu juste, il devrait être embauché comme testeur pro pour leur sortie de DLC, n'importe quel con peut faire ça, c'est juste qu'ils ne le font pas, c'est tout, c'est tout, je ne suis personne, je l'ai déjà dit, ils ont l'air pas mal les camions, moi je me suis arrêté à la map des tracteurs, donc la phase 8, bah, écoute, il y a du bon, il y a du pas bon, je vais refaire une tier liste des phases, alors je vous le rappelle, les vidéos que je vais sortir, tier liste des phases, tier liste des véhicules, astuce phase 12, avis phase 12, récap des DLC, je ne sais pas si je l'ai dit, et puis ça sera déjà pas mal, ça sera déjà pas trop mal, je vois qu'il y a The Région 2 qui est sorti, peut-être que ça peut me titiller de relancer une map modée, il y a le désert de Mojave aussi, Mojave, Mojave, je ne sais plus comment ça se dit, ah ouais, ah ouais, tu prends des dégâts à chaque fois comme ça, c'est les roues avant qu'on les... oula, qu'on a l'air un petit peu stable quand tu rebondis, c'est bizarre, c'est que je ne reprends pas les dégâts, c'est vraiment sur la première marche, quand je saute, je vais y aller pleine balle, là j'y vais pleine balle, pour voir, un dégâts moteur, c'est tout, c'est vraiment le premier tremplin, qui le balance dedans, et il n'aime pas du tout, non, là il n'a rien pris, bon, il faut dire, les roues sont déjà pétées, donc peut-être que ça aide, ah, là il n'a pas aimé, 124 dans la suspension, là il n'est pas content, là, ah là il a morflé, là, ah ouais, ok, et bah, alors, il faut que je retrouve mes touches, oh là là, je suis perdu, je suis perdu, c'est horrible, on va appeler la dépanneuse, oh là là, je suis perdu, oh les commandes, je suis au secours, au secours, aidez-moi, je suis perdu au niveau des commandes, c'est horrible, je ne me rappelle plus du tout, comment on joue, c'est atroce, qu'est-ce que tu passes, pour voir, ouais, tu passes quand même, tu passes quand même, bon, le module n'est pas si moche que ça, ça va, ça va, c'est pas si horrible que je le disais, c'est pas mal, bon, ça ressemble beaucoup au module jaune, mais à l'inverse, j'ai tourné encore un peu tard, ouais, il manque un peu, quelques degrés, de passage, alors, j'ai absolument pas l'impression de sentir, le poids du truc, que je crois que j'ai mis le meilleur moteur, j'ai tout mis au max, là, sur celui-là, on va peut-être essayer de le tester un petit peu, ouais, c'est ce que je voulais voir, c'est ce que je voulais voir, bon, j'y suis allé franco, j'y suis allé franco, mais c'est ce que je voulais voir, Kenworth, ouais, tu envoies sur le Kenworth, il va aller vite, ouais, c'est ce que je voulais voir, bon, j'ai été un peu fort, faudrait que j'y aille un petit peu moins fort, mais, c'est ce qui me faisait un peu peur, c'est qu'il manque, par contre, mon bébé, lui, c'est pareil, la stabilité, c'est pas son truc du tout, du tout, c'est quoi le but, moi, je dirais que je rentre, j'achète, le but de l'expédition, c'est de faire des expéditions, de faire de la découverte, de faire du off-road, j'ai fait pas mal de vidéos à vie dessus, je pense que je vais en refaire une, refaire quelque chose, bon, je vais me faire incendier, si je dis que le jeu est bien, parce que je commence déjà hier à me faire taper dessus, parce que j'ose dire que je m'amuse sur le jeu, mais, mais voilà, oh, il est lourdingue, oh, il est lourdingue, oh, viens voir par là, tu m'as l'air assez lourdingue, viens voir, est-ce que je peux te reculer, ouais, alors là, il me manque un petit bouton, relâcher le treuil, j'avoue, de expédition, prise pour le boîtier ABS, les deux autres pour éclairage et accessoire, les mains rouges, les mains d'air rouge et jaune, permanent pour freinage, alors, recule, mets-toi un petit peu plus en sécu, hop, ouais, je pense que je vais avoir du mal à le ramener sur la terre ferme, là, je voulais le décaler un peu pour le remettre droit, je pense que ça va être compliqué, je pense que ça va être compliqué, je kiffe expédition, je commence à bien aimer, il a l'air bien pour quelques livraisons, je pense qu'il va être bien ce Azov, salut Florence Céline, salut, Floride, bienvenue à toi, la saison 13 sur PTS, non, pas du tout, non, non, c'est pas la saison 13, je sais pas pourquoi tout le monde croit à la saison 13, c'est écrit phase 12 en titre, je sais pas pourquoi tout le monde croit à la saison 13, je vous ferai une vidéo, de toute façon, déjà, bon, j'y ai pas accès, tout le monde me connaît pas, mais, je n'ai pas accès au patch, au PTS, pardon, ah, il m'a l'air très lourd dingue quand même, très très lourd dingue ce véhicule, après, bon, je sais pas forcément que ça devrait me gêner pour, ah ouais, je pense qu'il est très très lourd, bon, il faut sortir du lourd, c'est ça, on va sortir du lourd, on va voir comment il se dépanne quand même ce véhicule, allez, et là, tu t'es habitué à la stabilité d'expédition, donc il n'y a plus, tu y vas plus franc, ouais, j'y suis peut-être allé un peu plus franc, mais, bon, c'est vrai que dans l'expédition, je sais pas si je me serais retourné, bon, je serais pas allé aussi vite déjà, et c'est vrai que je suis pas habitué au pied, plus habitué au gros camion dans l'expédition, il n'y a quand même pas de très gros véhicules, à part le Tatra Force, qui est à peu près la même taille, en fait, il faudrait que je vérifie le Tatra Force, quelle taille il fait, parce que c'est vrai que quand tu lui mets tous les modules, dans l'expédition, il a l'air déjà très très long, contrairement à celui de Snow, alors, alors il fait 17,1 tonne, je crois, contre 17,8 pour le Sound 4131, c'est un truc dans le genre, alors, est-ce que je peux le tirer ou pas ? Déjà, tu tires ou tu pointes ? Ouais, je peux le tirer avec le Kenworth, bon bah, c'est le monstre, ah c'est le monstre, c'est le monstre, ça y'a rien qui lui résiste, y'en a qui disent qu'il est asthmatique, bon, c'est vrai que dans les côtes, il est pas très balèze, mais, en dehors de ça, il t'arrache un arbre, quoi, et ce couple-là, il se retourne facilement, alors, je peux pas malheureusement, renvoyer les véhicules directement au garage, les développeurs ont pas eu envie d'ajouter cette fonction dans la map d'entraînement, je sais pas pourquoi, allez, viens là mon pote, allez, tiens, presque, Ah merde, je vais être coincé, moi, je vais encore être coincé par un foutu rocher, allez, voilà, tu vas être à plat, tu vas être à plat, voilà, impeccable, encore un tout petit peu, voilà, oh oh, là t'es venu mon pote, merde, voir, est-ce que je peux quand même le remettre à plat, avec mon Kenworth, voir comment ça se passe, est-ce qu'il est si lourd que ça, salut Procore, ok, excusez-moi, un petit détail de 1 minute, ah, ah oui, bah tu m'étonnes, mais non, mais qu'est-ce qui vous prend en fait de faire de la merde, bon, c'est sur le châssis, mais, bon, c'est pas étonnant que j'arrive pas à le retourner, si c'est aussi peu sur les côtés, il faudrait presque mieux attacher à la cabine, bon, j'arrive à le tirer sur la route, par contre, bah c'est tellement bas que, si, il faudrait vraiment qu'il accroche, ouais, je suis plus à le tirer sur le sol, qu'à le retourner, bah ouais, c'est le genre de véhicule qui va être compliqué, alors peut-être plutôt au niveau de la cabine, tu m'as, oui, si, il t'a pris le bon endroit, ouais, même en tirant comme une brute d'un coup, il vient pas, ouais, bon, bah laisse ta place, 990, bon, ok, il a pas l'air facile à remettre sur ses roues, il va falloir arrêter les conneries, je trouve, de mettre les points de treuil sur les châssis en plein milieu, alors celui du bourlac a été légèrement refait, je sais plus exactement ce qu'ils ont foutu, mais, il va pas être facile facile à remettre sur ses roues, le véhicule, voyons voir si je l'attrape au milieu, bon, c'est sûr qu'avec un camion qui pousse comme un damné, là, c'est sûr que ça va tout de suite mieux, ouais, c'est pour un test, c'est pour un test, bah alors, si on déconner, oui, non, mais c'est bon, voilà, merci, c'est pour un test, donc, c'est sûr qu'avec un camion qui tire, comme je le disais, je pense qu'il n'y a pas de soucis, particuliers, ah, quoique, bref, c'est vraiment parce qu'il tire tellement fort, que ça passe, ok, ok, d'accord, alors, excusez-moi, je reviens sur le chat, on doit faire du chocolat pour pack, c'est quoi cette question, sans déconner, putain, c'est quoi encore ce troll, sans déconner, les gars, sans deck, c'est bien j'ai, non, mais ça, c'était fait exprès, sur le côté, ne vous inquiétez pas, je ne râle pas, je ne fais pas quoi que ce soit, c'est moi qui l'est foutu, j'ai voulu tenter de rentrer un peu vite dans le bac, dans le bac là, et je me suis dit, plaît-il, je me suis dit que c'était un bon test pour voir s'il se retournait, et pour le remettre sur ses roues, par contre le 32 là, le camion a l'air quand même assez fragile je trouve, je trouve le camion assez fragile au niveau de pas mal de trucs, alors il a l'air de passer un peu moins facilement que tout à l'heure, pourtant je crois qu'il a le moteur le plus custom, et il a des pneus, il n'a pas les pneus OHD du coup entre guillemets ses pneus dédiés, il faudra que je vérifie les stats, il a les pneus MHS 4 je crois, je l'ai mis, il m'a l'air quand même assez fragile, sur pas mal de points, mais il est stylé, il est stylé, il me plaît bien, on ressent bien le côté Azov, au niveau du moteur, peut-être la cabine, tout ça, la conduite peut-être un peu aussi, il est un peu rigide, il est peut-être un petit peu rigide, alors on va voir s'il serait éclaté aussi dans le parcours là-bas, des tuyaux, qu'est-ce que ça donne avec sa citerne, il reste à peu près stable, il m'a l'air quand même assez rigide, Attends, il n'a pas pris de dégâts là, sans déconner, celui-là je le sais, il est connu, pardon, non mais c'est quoi ce problème, c'est ces pneus là, c'est les pneus dédiés qui font qu'il prend une sauce, parce que là il ne prend rien, sans déconner, mais je rentre dedans comme un mort, et il ne se passe rien du tout, what the fuck, c'est les pneus dédiés qui font qu'il s'éclate dedans, ou c'est quoi, je ne comprends pas, il y a un bug au niveau d'un truc là, il ne prend aucun dégâts, ah bah quand même, ah oui 6, oh c'est énorme, d'accord, ok, 6, alors sur celui-là, ah oui je lui ai péter deux roues, plus toute la suspension, en intégrale, ok, ah la direction elle manque d'un chouïa de, ah, bon, ce n'est pas catastrophique, mais je pense que la direction manque d'un ch'ti poil, merde, merde, bon, bah il m'a l'air pas mal, il m'a l'air pas mal quand même, bon, bah il n'y a plus qu'à attendre une prochaine phase, pour avoir le droit de l'utiliser avec du contenu, je l'ai aussi acheté, je pense que tu as bien fait, je pense que c'est du bon DLC pour le coup, malgré qu'il y ait quelques petits soucis, alors on voit que les ressources, elles sont vraiment collées là encore, bon, il y a un petit peu d'espace à l'arrière, pourtant à l'avant non, mais le camion est très cool, avec la grue à l'arrière, tout ça c'est, bon par contre elle a l'air d'être, elle a l'air d'être posée par le Saint-Esprit, comme on dit, parce que là franchement, il n'y a même pas de support de fixation, rien, il y a des fois, il y a quand même un petit quelque chose, il me semble, bon là le châssis est tordu, mais ça c'est un détail, il n'y a zéro truc, il me semble que d'habitude, les grues bleues ont quand même quelque chose, non, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui me plante, tu peux reprendre la grande côte dans l'autre sens, avec l'autre camion si tu veux, mais qu'est-ce que tu veux voir, si ça passe, c'est ça peut-être, je voudrais voir comment il passe là, avec la flotte, alors, salut du halt, perso, il me manque 22 centimes, mon compte Nintendo, et je peux me l'acheter, dommage qu'il ne se mette pas en réduque à sa sortie, non, bah oui, oh mais tu ne le veux pas à moitié pris à la sortie, aussi, tous les DLC sur Switch en promo en plus, j'ai cru voir, je suis allé jeter un oeil hier, alors c'était sur l'Australie je crois, parce que des fois, ça arrivait qu'ils nous spoilent un peu les DLC, sur Nintendo Australie, ouais, ils s'en sortent plutôt bien, et j'ai vu qu'ils étaient tous en promo, donc je ne sais pas si c'est pareil en France, bah ils s'en sortent pas mal, ils s'en sortent pas trop mal, alors sinon on peut le recustom, et retenter de faire un petit tour, pour aller à ta pente là, si tu veux le voir avec autre chose, je ne sais plus qu'est-ce que je lui ai pas mis, du bois, je pourrais lui mettre du bois, tiens, je pourrais lui mettre du bois, pour tester un peu, alors il y a la grue lourde aussi, je pense qu'il doit perdre en stabilité, il s'écrase bien, je ne sais pas ce que ça donne, il y a la grosse citerne, je ne sais pas combien il pèse son module aussi, alors ça, ouais, ah c'est un rouge derrière, je n'avais pas vu la grue, ouais, je n'ai pas le bon rouge à mon avis, ouais, il est en rouge pétant, on va lui mettre du bois pour voir, je pourrais même lui mettre un double chargement de bois, pour le tester, c'est vrai qu'il peut être cool, c'est vrai qu'il peut être cool en double chargement de bois, ça fait un sacré bousin, la longueur du truc, c'est vrai qu'est-ce que c'est ça qui est encore buggé là, l'eau, bah oui l'eau, ils ont toujours pas réparé le truc de l'eau quand même, ça fait depuis la phase 9, peut-être falloir faire quelque chose les gars, ça fait un an, techniquement, ouais, ça fait un truc pas mal, ça fait un truc pas mal, ouais, ouais, il y a moyen, bon, dommage, alors avec le module moyen, ça va un peu plus loin, mais plus de grue, ouais, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu, dégueu, c'est quand même les cailloux, l'équilibre, bah c'est pareil avec cette grue, quelle région et quelle phase, aucune région, c'est la map d'entraînement, ouais, da fuck, il est quand même fragile je trouve, il est quand même assez fragile sur certains points, je sais pas pourquoi, alors il faut savoir que la zone de collision, elle est totalement pétée, sur le mac, le machin, il rappel seul, ah ouais, quand même, ah ouais, t'es quand même très très fragile au niveau de ta stabilité, je trouve, waouh, il me paraît quand même légèrement dangereux, il me paraît légèrement dangereux le camion, ouais, je trouve qu'à la vitesse où j'allais, alors j'ai pas compris pourquoi t'as pas suivi, allez voir, c'est un test, ah ouais d'accord, et si je lâche, il se passe quoi, ah merde, ah merde, sans déconner, je me suis fait pousser, je me suis fait pousser en fait, j'ai senti qu'à l'heure mort, qu'elle m'a poussé, j'ai l'impression, c'était pas moi qui accéléré au début, j'ai pas compris, il m'a l'air quand même de manquer de stabilité, pourtant on le sent très solide, mais on dirait qu'il manque de stabilité, c'est chelou, regarde-moi ça, mais sans déconner là, il est planché contre l'arbre, sinon il tient pas debout, tu me parais quand même douteux, je comprends pas bien pourquoi tu penches, je crois pas qu'ici il y ait de trous pourtant, je suis un peu craintif là sur cette histoire, je le sens très très faible au niveau de stabilité, et puis alors au niveau des pneus là, ça a pas l'air dingue dans la boue, ouais bah oui, si t'accroches la remorque c'est sûr que, ah, ah 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 ah, mais non, alors ça j'ai pas compris comment t'as réussi à faire ça, mais admettons, ouais, tu m'as l'air quand même un peu limite avec tes pneus, OHS entre guillemets, non, je m'en fous d'attraper ça, je sais que la zone elle est pas évidente, évidente, mais, tu m'as l'air quand même un peu faible avec tes pneus là, ouais, ouais, je vois que pour t'en sortir, ça a pas l'air d'être ça, ça a pas l'air d'être ça, alors je recherche mes boutons, excusez-moi, ça a pas l'air d'être ça, c'est moi qui laisse moi traverser les ressources, mais ça, ça fait longtemps ça, la couleur des années 1980 est incroyable, ça a pas l'air d'être d'un go dans la boue, je pense pas que ça va être un must-have au niveau de ça, faudra pas chercher le camion qui va exploser toutes les phases, et notamment la 4, alors je n'arrête pas à baisser plus bas, c'est quoi le problème, ah ouais, je suis à ras du truc, ok, ça m'a pas l'air de bon, ça m'a pas l'air de passer là, il m'a l'air très très faible dans la boue, bon, je sais que c'est une boue qui est assez atroce ici, sauf que t'as l'air de te retourner H24, la suspension, elle est hyper dure, elle est hyper dure la suspension, j'ai jamais vu ça, tu te retournes pour un rien, ah ouais, tu te retournes pour vraiment que dalle, ça il est déjà en train de se retourner de l'autre sens, j'ai jamais vu ça, il est pas terrible niveau stabilité, c'est lui à Taran, est-ce que la zone d'entraînement est dans le jeu de base, bah évidemment, c'est la zone d'entraînement, c'est pas la zone payante, j'en ai fait une vidéo dessus, pas ouf non plus, il y en a qui l'ont testé, qu'est-ce que vous en pensez, histoire de voir, j'ai l'impression qu'il m'a pas l'air dingue dingue au niveau stabilité quand même, il m'inquiète, il m'inquiète, et puis dans la boue, bon avec ses pneus de base, bon bah encore une fois ça va être des pneus dédiés pourris, mais pourtant, je sais pas, il faudrait voir les stats, je sais pas si quelqu'un les a sortis dans un tableau, vu que visiblement, Tires and Cargo n'a pas l'air de l'afficher, d'après certains, moi j'ai pas pu essayer, à mon avis, Tholing se croise sur l'expédition, la gravité n'est pas la même sur Snow, c'est vrai que c'est peut-être ça, c'est vrai que c'est peut-être ça, c'est peut-être ça que je suis perverti, ça y est, c'est peut-être ça, oh non, me dis pas que tu peux pas l'avoir, bah bah c'est bon, mais encore une fois, je le redis, vous vous rendez pas compte à quel point expédition, c'est bien, au niveau de ça, vous vous rendez pas compte, vous êtes joueur de snow là, vous vous dites, ah non, je veux pas expédition, c'est nul, ah ouais, jouez-y un tout petit peu, et vous allez voir à quel point c'est bien, d'avoir des camions qui tiennent debout, vous verrez à quel point c'est bien, et là vous allez vous dire, merde alors, ça tient pas plus debout que ça dans SnowRunner, aide-moi ça, mais c'est quoi ce délire, je suis en gériatrie ou quoi, ça tient pas debout, on déconneit, dirais-moi avec mes chevilles, c'est pire que ça, c'est sérieux, c'est quand même très très faible en stabilité, ces écrus là, c'est, faut dire il est très long, il est très très long, donc, il va falloir faire très 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 attention, encore plus pour ceux qui viennent d'expédition, visiblement, c'est vrai que, moi je viens d'expédition maintenant, et pour moi un camion, ça tient la route quoi, ça tient debout un véhicule, c'est, euh, Atlet, ouais, c'est vrai que, ça m'a un peu trop, il est très beau, mais pas stable du tout, ça, ça a l'air, ouais, c'est l'avenir de la grue, heureusement que dans le snow, il n'y a presque pas de boue, c'est vrai que c'est, ouais, ouais, heureusement qu'il n'y en a pas trop dans le snow, de la boue, parce que sinon, on se ferait vite chier, c'est vrai que, ça c'est pareil, expédition, vous vous rendez pas compte, à quel point c'est bien, de ne pas avoir de la boue, tous les 3 mètres, je vais dire, la boue c'est sympa, mais snow, il y a des moments, il faut qu'il se calme quoi, et on sait que la phase 13, apparemment, elle va être plus difficile que les autres, quand ce neuroneur te dit que c'est plus difficile, c'est que ça va être de la boue de partout, ça va être une phase 5, ça va être de la boue au large, ça va être compliqué, salut poulpe, j'achète pas, ah, c'est moi qui vais décourager de pas l'acheter, ils auraient dû mettre les véhicules DLC accessibles à tout le monde, pour les essayer sur la carte d'entraînement, ouf, ouais, ouais, peut-être, après, ouais, c'est une stratégie commerciale aussi, c'est pas vous laisser les tester, si vous le voulez, il faut l'acheter quoi, ouais, c'est vrai qu'en toute bonne foi, ça serait mieux, mais, bah, quand tu fais du commerce, c'est pas trop comme ça qu'il faut faire, pas fun, mais bon, il y a mieux, je pense, il y a surtout pire, salut chat, content de te revoir sur SnowRunner, je suis pas sûr d'avoir la même opinion, vraiment, je commence à, mon expédition me manque, expédition me manque, c'est abusé, de voir à quel point le véhicule tient pas debout, j'ai très hâte d'un SnowRunner 2 maintenant, ça y est, j'ai acheté le Your Pass 4, mais j'ai très hâte de SnowRunner 2, je veux vraiment, des véhicules qui deviennent plus stables, une meilleure physique, des petits trucs en plus, pour custom, ce que tu mets sur le toit, tout ça, je veux tout ça dans Snow, alors il avait l'air de galérer, il a 1000 à 5, cette abruti, je voulais que tu mettes une vitesse plus basse, il est pas dégueu comme ça, il est pas dégueu, j'aime bien, mais celle-là, elle est une brique quand même, bon, tu voulais que je prenne la côte dans l'autre sens, et bien on va faire ça dans l'autre sens, alors si je me crache pas, parce que je me verrais bien faire demi-tour dans le coin, c'est SnowRunner ou c'est le camion, là j'avoue je sais plus, là j'avoue je sais plus, vous imaginez pas à quel point ça va être difficile pour moi, de vous parler de SnowRunner, maintenant que j'ai joué Expedition comme ça, ça va être très très difficile, Ok, ça c'est bon, je suis pas mort, j'ai une idée fun à faire avec ce camion, mais tu risques de faucher beaucoup de duns 71, de faucher beaucoup de duns, pourquoi ? Je viens de voir le patch nut, celui-là j'aurais pu attendre de sortir la nouvelle phase, ouais non mais y'a que dalle, et on a testé plusieurs camions, les pneus DLC sont toujours pas, sont toujours pas résolus pour certains, ah il frotte mais il passe, il se débrouille mais je sais pas, d'être point de la stabilité là je sais plus, je sais plus si c'est Snow ou si c'est le véhicule, on va aller le tester sur Wisconsin, on va voir un petit peu ce que ça peut donner, ouais, il manque de direction, il manque de stabilité comme peut-être tout le jeu, là je sais plus, honnêtement là je sais plus, niveau module en tout cas je suis très content, niveau gueule et module, il est cool, il est cool, c'est pas parfait mais il est vraiment cool, il y a pas mal de choix, pas mal de petites possibilités, donc ok, il y a un truc que je sais pas si j'ai testé, c'est de lui mettre un attelage plus quelque chose d'autre, je sais plus si j'ai fait un test, parce que si c'est comme le FEM de mettre un attelage et rien d'autre, c'est un peu pourri, tu vois la grande pente, tu prends des trucs les plus lourds et tu fais une vitesse de pointe en descendant et à la fin de la piste tu mets un barrage de donne, ouais mais là je vois pas l'intérêt, je suis désolé, c'est rigolo mais je vois pas l'intérêt, j'essaie de tester les véhicules pour voir ce qu'ils valent, pas pour tenter de les casser entre guillemets, j'essaie de voir un petit peu, parce que là je suis en train de faire une vidéo pour montrer aux gens qu'est-ce qu'il vaut, si je m'amuse à faire du stock car avec, je vois pas trop ce que je vais montrer aux autres, à ceux qui veulent savoir ce qu'il vaut, là j'essaie de le tester un peu partout, de le charger, de voir la stabilité, de voir comment on le remet sur ses roues etc, bon, ça a l'air correct, je pense qu'il prend des dégâts un peu facilement, on va voir là attention, j'ai l'impression que c'est à cause des pneus mais, non, il a pas pris, j'ai été un peu plus lent, il a rien pris du tout, zéro dégâts, je suis plus au plancher depuis tout à l'heure, c'est une brique, ok, c'est une brique, ah merde, j'ai oublié, je me disais merde, il est plus là mon camion, si si tu vas voir, il est plus loin, ok, bon, il a l'air bien, mais peut-être que, ou peut-être que c'est moi, peut-être que c'est Snow, qui a peut-être un peu de mal, bon, on va quitter, on va essayer, bon, vous êtes sûr, le mode, le mode machin, là, il fait pas le taf, mode Tires and Cargo, revenir au menu principal, il affiche pas les stats du véhicule, parce que normalement, c'est un truc qui fait, qui fait plutôt abstraction, des mises à jour et tout ça, combien j'en ai, 8 modes se charge, allez, je vais boire un petit coup, ça fait une petite pause, 2 secondes, ça fait combien de temps que je suis en live, ah, 1h30 quand même, ah oui, elle va quand même être longue, la vidéo sur ce véhicule, alors maintenant, qu'on l'a bien découvert, je vais peut-être essayer, de mettre tous mes modes, pour voir de quoi il est capable, avec ce qui existe déjà maintenant, si les modes veulent bien charger, parce que là, c'est un peu long, j'ai la fibre quand même, je trouve que des modes, de 400 mégas, ça devrait être chargé, un peu plus vite que ça, j'ai dû faire la mise à jour, de 36 gigas en 10 minutes, je trouve que les modes, se chargent très lentement, je croyais que c'était, ma co, ma co pas fibré d'avant, mais non, en fait, non, non, alors surtout que, le Mr. Buzzi's will pack, là, j'en ai rien à cirer, puisque ça doit être, parce que j'avais pris, un bourlac, pour le tester, il a dû me télécharger ça avec, ou alors, j'ai oublié de le virer, non, j'ai oublié de le virer, bon, le Kenworth W990, version delta, tel qu'il était, ouais, non, j'ai dû, j'ai dû carrément oublier, en fait, j'ai téléchargé un mode, qui sert à que dalle, ah ouais, vraiment à que dalle, 4 modes se chargent, allez, pêche-toi, la solidité, ouais, bah la solidité, on a vu un petit peu, ah, les modes sont loin chargés, alors je sais pas si c'est parce que je stream, tout ça aussi, c'est con, en plus le mode de remorque de TWM, là, qu'il faudra que je vous fasse peut-être une vidéo, je l'ai téléchargé hier, il est déjà une mise à jour, aujourd'hui, je suis vert, bon, qu'est-ce qu'on va se mettre comme mode, euh, le Tires and Cargo, c'est clair, bon, les remorques, c'est pas forcément hyper vital, euh, ouais, pourquoi pas, ouais, euh, ouais, pour voir si Alto, euh, qui fonctionne, additional pain job, on a vu que non, mais c'est pas grave, euh, Lightinger, ça, pogrim universal add-on, oui, euh, ta ta ta, bon, ça, ça sert à rien, ah, j'ai oublié de le comparer au Tatra Phoenix, pour voir un petit peu, la taille et la tronche, module de couleur, ouais, bon, c'est pas mal, c'est pas mal, il n'y a plus que ces deux là, quand tu veux, quand tu veux que tu me les charges, surtout que lui, on pourrait lui mettre la benne, peut-être, on pourrait peut-être lui mettre la benne de chantier, voir ce que ça donne, bon, ça va être une benne de place, il faudrait presque en avoir une 3, 3 ou 4 places, ça pourrait être cool, euh, je viens juste de voir ton com, parce que je faisais autre chose, euh, il y a juste une amélioration sur le P-Star, qui va faire plaise Optimus, ah bon, les sites des mods ont une bonne passante restreinte, c'est fait exprès, ouais, c'est bien ce que je me disais, quelle amélioration, j'ai pas fait gaffe, pour le P-, le Trans-Star, c'est Trans-Star, c'est pas P-Star, tu t'es peut-être planté du coup, tu sais peut-être tromper de camion, parce que j'ai la liste, viens voir le patch note, il est toujours pas fini de charger, sans déconner, alors il y a un DLC 39 aussi, j'ai pas compris, euh, il y a 44 ans, le DLC 39, il a été créé, je pense qu'il y a eu un problème, euh, il y a un DLC, euh, qui dirait apparemment, ce nouveau DLC, permet d'étendre l'expérience Neur Honor, votre expérience Neur Honor, donc je sais pas trop ce que ça peut vouloir dire, Kenworth, DB990, Bourlac, Asos Printer, 963, PSTAR 5600 Truc, il n'y a rien du tout, euh, modèle clipping, PSTAR 5600, je pense que tu t'es planté, on est d'accord, ça se trouve il a écrit transstar, même son correcteur veut pas le mot, euh, il a dit PSTAR, c'est pas transstar, je pense que vous êtes mélangé les gars, c'est, à monsieur Optimus, c'est pas son truc, les PSTAR, c'est les transstar, on sait pas pourquoi, mais, euh, voilà, c'est, c'est comme ça, tous les modes ont été téléchargés, merci, parce que, qu'est-ce que t'as mis un jour, date de mise à jour, ok, bon, et ben on va partir là-dessus, on va aller charger la partie, on va aller voir un petit coup, Wisconsin, ah, je pourrais aller chercher des remorques aussi sur la phase 10, on va peut-être faire ça en stream, mais peut-être pas pour la vidéo, euh, pour la vidéo d'essai du véhicule, qui est déjà largement trop longue, mais au moins on teste quand même différents trucs, on le compare, je vais l'emmener au Wisconsin, on va le tester très vite fait dans les trucs, on va le comparer aux, aux deux Tatra, je voulais voir un petit peu la longueur avec le Force, et la tronche avec le, le, le Phoenix, et, ensuite on coupe, et on va récupérer des remorques un petit peu sur la phase 10, tranquillement, sans se prendre la tête, pour voir un petit peu comment il passe un peu partout, si bien sûr le jeu veut se charger, ça c'est, c'est pas, t'es pas obligé, t'es pas obligé, c'est comme tu veux, bon, ben salut à tous les gars, n'hésitez pas si vous avez des questions, des trucs à avoir, à demander, on peut voir ça, bon alors dans les correctifs, il y a quelques trucs, mais c'est pas énorme, on voit qu'il y a des, des pneus DLC qui n'ont toujours pas été corrigés au niveau largeur, sur certains oui, notamment mon petit Bohar, alors on va aller sur la phase 3, euh, phase 3, Wisconsin, Black Badger, c'est parti, ouais, ah je suis un petit peu mitigé sur ce camion là, il m'a, après je sais pas si c'est SnowRunner au niveau stabilité, j'ai plus l'habitude moi de Snow, donc, euh, je sais pas, alors, on va le custom, comme moi je vais le mettre à mon avis, euh, standard, alors les pneus, bah, ah, ah, non, les pneus Azovatum, ouais c'est un peu long, faut dire le texte, le texte est un peu long, mais en tout cas on n'a pas les stats, ouais, alors est-ce que quelqu'un a fait les stats, il y a voir que je regarde, parce que si quelqu'un a fait les stats, je pourrais vous les donner éventuellement, SnowRunner extra, est-ce que quelqu'un les a marqués sur son tableau, alors c'est des pneus quoi, hors piste, d'accord, c'est des pneus hors piste, déri spécial, pacifique, non, il y a visiblement personne, ah si, Azovatum, ah, bah voilà, j'ai les stats, 0,8, 3, 1,8, par contre, ils ont apparemment, ils sont un petit peu plus, plus grands, vous savez, au niveau de la taille, alors ça joue un petit peu, je ne sais plus si c'est la largeur, euh, je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est la largeur, je crois que c'est la largeur, donc on est à 0,8, 3, 1,8, 0,8, 3, 1,8, effectivement c'est des OHS2, totalement exact, donc, si on part sur des pneus, euh, on va dire les pneus MHS1 que tout le monde possède, on est sur des 0,5, 2,2, alors on gagne un tout petit poil en asphalte, on perd un tiers en, en terre, et on gagne 0,2 en bout, c'est pas énorme, et par contre si on part sur du MHS, alors les mieux c'est les, c'est les 4, non plutôt les 6, euh, 0,6, celui de 0,8, on perd 0,2 sur la route, 1,8, on perd 1,2 sur la terre, par contre au lieu de 1,8 dans la boue, on passe à 2,5, ce qui n'est pas dégueulasse, euh, du tout, bon on va le tester avec ses pneus à lui, histoire de voir, euh, ouais parce que celle là, je suis désolé, mais je ne l'aime pas du tout, euh, ok, tiens on va lui mettre sa rambarde, pour voir un petit peu la tronche que ça lui fait, alors du coup, qu'est-ce qu'il a avec les mods, alors attendez, je reviens sur le, sur le truc, s'il y a les stats, ah non pardon, c'est pour ses pneus, oui, pour ses pneus ils ne sont pas, donc pour les mods, qu'est-ce qu'on peut lui mettre en plus, donc on a la blue sideboard, on a, euh, le module de maintenance, ouais bon, c'est le module complètement cheaté, 64 000, il fallait surtout pas faire les choses, euh, correctement, alors on peut mettre à l'arrière, la, la, merde, l'ettinger, ok, l'ettinger colorable, euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, euh, de spécial, ouais, il y a du pogrim, donc il y a les containers, ouais, containers 3 places, containers 3 places, avec la grue devant, ça doit être un peu bizarre, on, on va tester pour voir, là va, alors bougez pas, ouais, c'est un peu chelou, c'est un petit peu bizarre, tu peux plus ouvrir les portes, mais, bon, en même temps, dans l'expédition, hein, ils mettent des trucs où tu peux plus ouvrir les portes non plus, donc, euh, on n'est pas si loin que ça, hein, on n'en est pas si loin, 2 places, 3 places comme ça, c'est pas trop mal, mais bon, je trouve ça manque un peu de texture, on voit que ça bug beaucoup avec les ombres, bon, bah ça, ça fait un peu loin les gars, il y a un peu loin là, quand même, on prend la grue, Atlas, et, toutes les rembarnes, notamment, la 3 place aussi du Zix, qui est très large, celle du Zix aussi, ouah, la vache, ouah, regardez-moi ça, les, les mudflap, là, les garde-boue, on voit la différence avec le Zix, ok, je ne dirai, je ne dirai plus que sa rembarde est trop large, qu'est-ce qu'on peut faire avec un attelage, on peut faire quelque chose ou pas du tout, rien du tout, juste, la grue à bois, on ne peut rien faire d'autre du tout, ok, dommage, dommage, bon, il y a quand même pas mal de choix, il y a pas mal de choix, ça va, c'est pas toujours hyper beau, notamment, à cause, à cause de ce gros trou, à l'arrière de la cabine, je trouve, alors, elle est où ça, ça rembarde, hop, à l'avant, ouais, moi, j'ai envie de lui mettre, je suis mieux avec celui-là, les klaxons, on s'en bat, bouclier, je préfère celui-là, ça aussi, et la couleur, alors, on aurait pu, bah, additional paint job, non, ça marche pas, je suis con, donc on n'a pas les couleurs militaires, alors, on peut lui mettre celle-là, histoire de tester un petit peu, et puis voilà, alors, nous y voilà, au Wisconsin, avec un véhicule qui n'est pas un mode, ça fait bizarre, ça fait bizarre, j'ai testé tellement de modes, de camions, que je voulais dans ce jeu, on en a plus ou moins un, là, mais, mais c'est pas un mode, et il est quand même un peu long, il est un peu long, et trop large avec cette rambarde, on va voir ce qu'il est capable de passer cette zone, je pense qu'avec ces pneus-là, ça va être juste, peut-être que la zone là-bas, elle était vraiment pourrie, putain, il s'en sort bien, il s'en sort vachement bien, sérieux, mais non, j'ai parlé trop vite, il s'en sort si bien que ça, pardon, c'est votre man, j'avais appelé à la sortie du hazel, bah bravo, j'ai raté quoi, bah là, t'as raté en fait, que j'avais dit qu'il était pourri dans la boue, pardon, j'ai joué au même jeu là, quand on met la grille derrière la 3 places GGMS, on dirait les mini-chairs relévateurs attachés à l'arrière des smyrmork, ouais c'est vrai, c'est vrai, niveau consommation ça a l'air d'aller, ouais ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller pas mal, j'utilise l'atome sur un mur juste là, ça ne va pas trop mal, bah écoute là, il m'a mis sur le cul là, ah je me suis pris une baffe, ah je me suis pris une baffe là dans la boue, mais il est passé tout droit, waouh, sans deck, on en est là, d'accord, je viens de dire il y a 10 minutes que c'était un gros tas de merde dans la boue, et là il a survolé le truc comme si ça n'existait pas, comme un mode cheaté, d'accord, bon, on va tester ici, on va voir comment il se débrouille, ça a l'air d'être pas dégueu encore une fois, bon la zone de début elle passe assez bien, on va voir le reste, combien a le DLC ? 4€ comme d'hab, chargé comment il est ? bah je l'ai chargé tout à l'heure, il se débrouille, il a pas l'air de trop en souffrir, ça a l'air de passer, après j'ai pas testé partout, surtout avec tout, c'est pas possible, mais je l'ai testé avec du bois, je l'ai testé avec des ressources, ça a l'air pas mal, reste la stabilité que j'ai pas trop trop testé, parce que ça m'a fait un peu bizarre qu'il se retourne comme ça, tout à l'heure, s'il passe là facilement, c'est incroyable, bah ouais, bon là il se débrouille moins bien, il fait un petit peu moins le malin, bon je reste en AWD, en vitesse normale, en automatique, ça va encore, tenter la vitesse lente, j'ai pas mis le plus gros moteur, je suis sur le deuxième, pour avoir une consommation correcte, il pompe quand même pas mal, mais ça va, ça a l'air d'aller, voilà c'est curieux, je trouve qu'il s'en sort moins bien, qu'il pourrait s'en sortir, j'ai vu des camions, un peu plus merdiques, s'en sortir à peu près pareil, genre des western stars, des trucs comme ça, alors que dans la boue, vers le rocher, j'ai jamais vu ça je crois, même à Call Up, ça passe pas aussi bien, non sans déconner, tu veux pas attraper le seul arbre, qui est là, pour éviter qu'il m'emmerde, ça va, il s'en sort quand même, il s'en sort quand même bien, il n'y a pas trop à se plaindre, il faudrait presque que je le teste, avec son plus gros moteur, voir s'il dépote plus, mais, je ne suis pas sûr que ce soit le moteur, qui gêne, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que là, il soit si fou que ça, c'est bizarre, je pense qu'il vaut le coup pour le prendre, je pense qu'il vaut le coup quand même, il n'est pas horrible, au pire, il n'est pas horrible, il est bien, et, bon, ça rembarque trois places, je la trouve dégueulasse, elle est trop large, du coup, c'est ça que tu as raté, on a tout testé, les modules, tout ça, au niveau stabilité, bon, c'est le problème, c'est que je ne sais pas si c'est SnowRunner, ou si c'est le véhicule, on va aller le tester dans les collines derrière, pour voir un petit peu comment il se débrouille, mais, oui, il vaut le coup, il vaut le coup, parmi tous les DLC qu'il y a, après, il y a aussi une question de goût, au niveau du visuel, pour moi, il vaut le coup, il a une belle gueule, il n'y a que la rambarde que je n'aime pas, alors la rambarde que j'ai pliée, j'ai l'impression, je ne sais pas s'il y a un bug, on dirait qu'elle est pliée, niveau module, il est polyvalent limité, alors il est assez polyvalent, et il a même des trucs que personne n'a, il a une grue à l'arrière, mais surtout, il a un truc qui est totalement abusé, c'est que tu peux lui mettre la citerne, avec la grue à l'arrière, et une remorque, c'est que tu peux faire vraiment un truc de dingue, tu peux faire un truc qu'aucun véhicule ne fait, je crois, plus son réservoir, et si tu lui mets sa maintenance plus, remorque, je ne sais pas si on peut, je peux dire que tu peux en faire des missions avec, ouais, mais encore plus si tu mets la citerne plus la grue, et une remorque, j'arrête de la rediff, j'arrête de te poser des questions, qu'elle a déjà répondu, ah je suis désolé, j'ai déjà répondu, ça fait quand même une heure et demie que je suis dessus, une heure quarante neuf, bon un peu moins que je suis dessus, j'ai fait des conneries avant, j'ai regardé quelques ajustements, bon ça va, il s'en sort, c'est pas une flèche, mais il s'en sort, combien, on a quand même presque bouffé 50 litres pour venir là, bon, ça va, c'est à peu près correct, c'est à peu près correct, mais tu vois ce que tu peux te faire, tu peux te faire un truc relativement cheaté je trouve, à la limite du cheat, non c'est pas celui-là, c'est celui-là, hop, la grue de chargement, bonjour, je voudrais une remorque, et tu prends 4 places, et là, là t'as le temps de voir venir, c'est pas beau, c'est pas très beau, faut être honnête, mais voilà, tu te mets ça, et voilà, là t'es peinard pour quelques temps, c'est pas moche comme ça, vu de devant, j'aime bien, il a une petite gueule sympa, la citerne et tout, bon si tu regardes sur le côté, c'est un peu moins fun, mais si tu regardes de te face, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, la grue, c'est avec la petite de 1800 litres, avec la grande de 2800, et la maintenance, t'as 2500, ouais, sauf qu'avec la maintenance de 2500, on va aller tester ça, c'est une question que j'ai pas répondu, c'est que je pense que tu ne prends plus de remorques, je suis pas sûr, ça c'est un test à faire justement, ah si, il devrait prendre des remorques, techniquement, il devrait prendre des remorques, techniquement, ça devrait le faire, et il prend des remorques, ah ouais, quand même, ah, donc là, il a 300 de réparation, plus ce que j'ai sur le toit, 120, et, non, ça c'est l'essence, pardon, 120 sur le toit, 2500 à l'arrière, réparation 150, 300 dans le truc, 4 roues de secours, et 4 places, t'as le temps de voir venir avec ça, ouais, c'est vrai, c'est vrai, bah si maintenant, c'est remorque, ça marche, ouais, avec sa maintenance, ça marche, il a pas l'autre maintenance, il a que celle-là, salut Paco, j'ai fini le job pour ce soir, je suis là, je suis en live, t'es un peu en retard, mais, ouais, ouais, là maintenant, c'est pas mal, alors tu manques quand même d'une grue, tu manques d'une grue, je sais pas, niveau stabilité, mais tu manques d'une grue quand même, je ne sais pas, alors on va le récup, on va lui mettre une petite couleur, le beau temps, alors on va lui mettre, on va lui remettre sa rambarde, on va lui mettre une couleur, alors les couleurs, je les montre vite fait, hop, voilà, je les ai montré vite fait, moi j'aime bien celle-là, on va s'aligner les trois camions vite fait, puis après on va partir sur la colline là, pour voir un petit peu ce qu'il vaut en stabilité, j'hésite à le faire, vous voulez avec la rambarde, ou avec le module de maintenance, voir la stabilité, et comment il monte, ah il manque un petit peu de degré de braquage, bon en même temps il est long, c'est con, c'est que la rambarde elle est stylée en coloration, j'aime bien, mais elle manque, elle est trop large, elle est trop large, vraiment trop large, alors entrepôt de camion, mon tatra, il est là, mon tatra, mon tatra, mon tatra, mon tatra, une couleur que j'aime bien, plutôt le orange, allez hop, alors peut-être, alors les pneus évidemment, si je lui mets ses pneus à lui, ouais il va dire c'est quoi les kits, c'est bon j'ai 4 millions, c'est pour un test, allez, allez, je suis peut-être aussi habitué à la direction d'expédition, il y a peut-être ça aussi, c'est vraiment, je vous jure, c'est hyper difficile, de revenir sur Snow, c'est hyper difficile sur plein de points, c'est tellement différent, sur tout, le gameplay, les boutons, l'état d'esprit du jeu, ah ouais quand même, il est un petit poil plus haut, pas mal, on la rembarre, donc on part pas spécialement, ok, on va sortir le force, ah il est si loin que ça, alors je vais mettre sa maintenance quand même, sa rembarre pardon, rembarre chargé pour voir, rembarre chargé ça va être compliqué, sur cette carte, parce que j'ai pas de, chargement très proche, je crois, je sais plus si j'ai du chargement proche, il faudrait que je vois, il y a la fabrication à côté, mais, est-ce que j'ai laissé le générateur, tout ça, faut que je vérifie, et, c'est juste, point de vue largeur, ça donne quoi, longueur pardon, longueur, bon on va dire niveau châssis, utilisable, ouais, on n'est pas, on n'est pas si loin que ça, là on commence d'atteindre, mes petits chouchous, là quand même, là c'est plutôt, ce que je préfère, c'est pas forcément, ce qu'il y a de mieux, mais c'est les camions, que je préfère, il me plaît bien, il me plaît bien, alors est-ce qu'il y a de quoi créer là-bas, il y a de quoi créer, alors il y a quoi créer quoi, bloc de béton, bon bah écoute, bloc de béton, il n'y a pas de disponible, je vais aller fabriquer des blocs de béton, et puis voilà, rien que pour toi, on va aller charger les blocs de béton, et puis on va faire la colline, allez, et puis on arrêtera là-dessus, je pense pour la vidéo, je pense qu'on a tout vu, on a tout testé, c'est pas mal, je lui aurais plutôt mis la rambarde, moi, mais le plateau, pardon, que je préfère, qui est beaucoup moins large, salut Shyamalo, bah il coûte 4 euros, comme d'hab, 3,99, normalement, t'as comparé avec le Fem, ouais, je l'ai sorti avec le Fem, la rambarde est un tout petit peu plus large, mais vraiment pas beaucoup, je l'ai mis à côté, alors je sais plus, je l'ai pas mis au niveau de la cabine, de toute façon, c'est pas, pas forcément une comparaison très valable, mais on a regardé, niveau 4 places, si on a regardé 4 places, si on a regardé à côté pour voir, et il pourra éventuellement prendre une 4 places, je pense qu'il pourrait lui mettre, sans qu'on puisse prendre de remords, ça pourrait être sympa, alors tu t'en ressors toujours aussi bien, ou c'est un coup de bol, on va se faire déconner, vous avez fait quelque chose à cette zone, ce n'est pas possible, mais le temps que je passais pour traverser, et là en 3 secondes c'est passé, non mais vous déconnez, je ne sais pas si c'est le camion ou la zone, je ne comprends plus là, il y a toujours ce léché brouillard, à n'importe quelle heure, alors que sur l'expédition c'est super net, ouais, après c'est pas moche un petit brouillard, c'est sympa, mais c'est vrai que, expédition fait quand même beaucoup plus plaisir à l'oeil, bon de toute façon, l'expédition est beaucoup plus jolie, au niveau des décors, au niveau de tout, alors on voit que visiblement, j'avais déjà tout prévu, pour prendre une ressource, et charger en même temps, alors, donc charger, je n'ai plus rien, fabriquer, ouais bah vas-y, oh bah va pas me le casser, s'il te plaît, alors il avait l'air un peu fragile, mais c'est bizarre, ça ne l'a pas fait à tous les coups, mais j'ai fait du ciment, je n'ai pas fait du béton, quel con, c'est pas possible, je me suis gouré, c'est pas ça le plus lourd, ça fait une tonne chacun, tu me diras le béton, si c'est peut-être deux tonnes et demie, je crois, le béton c'est peut-être deux tonnes et demie, les blocs, quelle espèce de con, ah pas possible, je suis complètement bloupé, ça va faire une belle miniature, avec les trois camions, non, je n'ai pas pris de photo, avec les trois camions, ça sera une photo, avec les deux, les deux, les deux, fabriquer, bloc de béton, deux slots, un slot, alors on n'a pas le poids là-dessus, ah si, trois tonnes, si, trois tonnes, ok, bon, dalle six tonnes, ça reviendra au même, de toute façon, je ne pourrais pas en mettre trois, donc, un, deux, trois, hop, on éteint le générateur, et on part, on voit bien que certains mods étaient à chier dans la boue, ouais, il y en avait quelques-uns, ouais, mais, il y en a qui étaient hyper bons dans la boue, il y en a qui étaient plus proches des colobs qu'autre chose, bon, on a neuf tonnes de matos, là, il a l'air à peu près de tenir debout, alors les roues ont l'air toujours de partir un petit peu dans tous les sens, j'ai l'impression, ce qui n'est pas le cas dans l'expédition, les roues tiennent bien à droite, il n'y a pas de souci, c'est bon, tu n'es pas perdu de la commande, je vois, si, complètement, vraiment, vous ne voyez peut-être pas, mais je vous assure que je suis complètement paumé, j'ai des réflexes qui viennent, mais je ne sais même plus ce que j'appuie, ah, chargé, il fait moins le malin quand même, chargé, il fait quand même un peu moins le fier, ok, après c'est la troisième fois que je passe, ok, c'est le cristobal, désolé, j'ai dû prendre un appel, du coup, je ne sais pas si tu m'as répondu, si tu l'avais comparé au FEM, je disais oui, mais vite fait, on a regardé, voir un petit peu la largeur de la rambarde, la longueur, si on pouvait lui mettre une 4 places, alors là, je ne sais pas ce qu'il se passe, je crois qu'il y a un rocher qui bloque, là, sur le côté gauche, il s'en sort peut-être pas si bien quand il a du poids, avec ses pneus de base, alors il recule, il recule, mais ce n'est pas incroyable, ah oui, il y avait un gros caillou là-devant, bon bah, alors par contre, je ne sais pas comment tu arrives à, voilà, moi c'était l'avant que je voulais tirer, pour ne pas me refoutre dans le caillou, il fait quand même moins le fier là, quand il est chargé, ah ouais, d'accord, je le trouve plutôt bas la zeuve, ouais, il est un peu bas, mais ça ne l'empêche pas de se retourner, il passe à te lingue, j'ai l'impression que l'expédition est en train de passer devant Snow pour toi, alors honnêtement, sur certains points, oui, oui, il y a un moment où oui, et je vous assure que si, il y a des choses où oui, expédition, explose SnowRunner, c'est indéniable pour moi, mais il y a des points où, alors, dire que SnowRunner expose expédition, je ne pense pas qu'il y en ait, parce que vu qu'ils n'ont pas du tout le même intérêt, ça serait les comparer, dire, ah mais tu ne livres pas de cargaison dans l'expédition, ce n'est pas son but, donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, si c'est ce que tu cherches dans expédition, tu ne l'auras pas, mais ça ne veut pas dire que ça a un point négatif, entre guillemets, mais honnêtement, entre Snow expédition, est-ce que celui qui n'explose pas le plus l'autre, ce n'est pas expédition, là je ne suis pas sûr honnêtement, peut-être, parce que là où SnowRunner explose expédition, c'est plutôt sur, on va dire, une affaire de goût, ou peut-être de construction de jeu aussi, évidemment, le fait d'avoir un garage, tout ça, de pouvoir y revenir quand tu veux, là oui, effectivement, mais ça c'est indéniable, mais au niveau du gameplay, au niveau du graphisme, la stabilité des véhicules, il y a des trucs comme ça, la personnalisation des modules de toit, tout ça, expédition, Atomy the SnowRunner pour moi, je vous assure, vraiment, et je pèse mes mots, par contre je ne dis pas qu'expédition, est le meilleur jeu du monde, il y en a hier, ça y est, c'est le GOTY 2024, mais non, que dalle, arrête tes conneries, il y a un moment, non, on peut prendre du plaisir sur un jeu, et le dire, sans dire que c'est le meilleur jeu du monde, je ne pense pas l'avoir dit, je pense, d'ailleurs, je l'ai répété, mes 30 points positifs, négatifs, je les ai vérifiés, hier ou avant-hier, je suis toujours d'accord, je suis toujours d'accord avec tout, ça n'empêche pas, que je prends du plaisir sur expédition, et que, et que je le trouve très très beau, très très cool, très très agréable à jouer, excepté pour les dépannages, mais, par contre, c'est sûr qu'on n'y fait pas du tout la même chose que Snow, que ce soit en termes de construction de jeu, que de type de transport, etc. La mise à jour n'est pas terminée, donc il n'y a qu'à de plus dans cette mise à jour, quasiment rien, quasiment rien, ne cherchez pas un patch note, il n'y a quasiment rien de nouveau, même pas de pneus pour le fait, mais rien, alors là, tu n'arrives pas à monter, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est bizarre, on dirait que c'est la roue arrière qui ne veut pas y aller, qui coince dans un truc de bout, sans déconner, d'accord, En boîte auto, ils montent mieux qu'en vitesse lente, ce qui est quand même un peu cocasse, mais ouais d'accord, ok, ok. Bon, ça ne sera clairement pas un camion de cheaté qui va te permettre de finir le jeu, j'ai l'impression, mais je le trouve très cool, je le trouve très très cool. To-Ling sans Snow, ce n'est pas possible. Et pourtant, je m'en suis passé, et je ne suis pas hyper satisfait d'y revenir d'une certaine manière. Parce que comme je vous dis, je vous assure, Expedition, autant il a beaucoup de points négatifs, ce n'est peut-être pas le jeu que vous vouliez, mais franchement, au niveau du gameplay, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est fun. D'avoir enfin des véhicules qui tiennent sur leur roue, alors pour la plupart, il y a le Marshall, c'est toujours un bordel, pas possible. de pouvoir customiser les trucs de toit, etc. Et c'est vraiment, je l'avais dit, je le répète encore un coup, c'est ce que j'avais essayé un petit peu de définir le truc. C'est là où Snow brille par les livraisons, le fait de faire des livraisons, d'avancer, etc., d'être content de faire des constructions, et pas trop par les voyages où tu te fais chier dans la boue, tu te traînes, tu fais des allers-retours et tout, et tu vois tout le temps les mêmes routes. C'est le total inverse sur expédition. C'est à chaque fois, tu peux refaire la même route trois fois dans la journée, tu vas quasiment, en exagérant un petit peu, quasiment jamais la reconnaître à chaque fois. Tu vas à chaque fois la redécouvrir, presque, parce que il faut que tu choisisses très bien où est-ce que tu places tes roues, etc. Bon, sauf dans des grandes étendues vides, évidemment, mais il n'y en a quand même pas à 50 000. Il faut vraiment choisir ton itinéraire, tout ça, te rappeler d'où tu passes et tout, c'est vraiment beaucoup plus fun, je trouve. Vraiment beaucoup plus fun à jouer. Je te jure, ça m'embête que tu penses ça alors que Snow, c'est toi. Bah, hé, mec, c'est ce que je te dise, moi. Snow commence à vieillir, il faut être honnête. Il faut être honnête, Snow commence à vieillir et ça fait très longtemps que je réclame plus de stabilité dans les véhicules, des trucs comme ça et l'expédition apporte ce genre de choses. Le fait de customiser les rambards, enfin les modules de toit, pardon, c'est quelque chose aussi que je réclame entre guillemets depuis longtemps, je sais que c'est pas possible dans Snow. Mais, tu vois, avoir de la réparation, des fois tu te dis, ça sert à rien. Dans l'expédition, c'est bien, ça te permet de construire des ponts quand même. C'est vrai qu'autant, c'est très très con, tu vois, dans l'expédition, de construire des ponts avec des pièces et des boulons, mais tu trouves toute la stratégie en te disant, ah, il faudrait peut-être que je me mette un petit peu de réparation au cas où il y a un pont qui me bloque et que je puisse passer, sinon je vais être dans la merde. Et tu vois, il y a ce petit côté stratégique là qui corrige un petit peu le côté connerie de construire un pont avec des boulons et des vis. Il y a des petites choses quand même, il faut avouer que, ouais, ouais, tu te couches avec pas grand chose j'ai l'impression, moi des fois. Ah, un ficus. Alors, sinon tu peux t'attacher à un truc qui s'appelle un arbre. C'est pas mal, c'est un truc qu'on a inventé dans les années 2010 je crois, quelque chose comme ça. Ça va pas être plus vieux que ça, je pense. Voilà. Voilà. C'est un truc récent je crois. Je crois que c'est en bois, les arbres, je sais plus. Faut que je vérifie. Faut que je vérifie, j'ai pas mes sources. Mais, tu penses que ça peut te faire arrêter Snow ? Oh, me faire arrêter Snow, non. Par contre, s'il y avait vraiment plein de maps modées à la Snow dans Expedition, je serais plus tenté d'aller faire peut-être une map modée dans Expedition que dans Snow. Peut-être. Peut-être. Je sais pas. Après, j'ai encore énormément de temps de jeu à faire sur Expedition. Il y a des moments où je me dis ouais, je dois bien avancer et puis en fait, quand tu regardes, bof. Bof, bof. Il y a encore beaucoup, beaucoup de contenu. Donc, je sais pas. C'est vraiment, c'est un peu de jeu qui se complète et en même temps, c'est de jeu qui se bouffe, je trouve. Parce que, bon, t'as les touches, mais ça encore, c'est pas le plus grave. Perso, je me suis vraiment habitué à Expedition. Maintenant, j'ai du mal dans Snow, c'est ce que je m'attendais. Mais franchement, dans Expedition, je sais plus ce que je voulais dire. c'est le gameplay, quoi. Le gameplay, tu reviens à Snow, tu te dis, merde, putain, les véhicules tiennent pas debout, quoi. Et ça, ça fait tout, quand même. Salut, Kitsun. À date, t'as pas encore versé. Est-ce que tu fais plus attention ? Bah écoute, un petit peu, mais pas plus que ça. J'essaie de faire gaffe comme d'habitude, comme avec tous mes tests de mode. Il tient à peu près debout. Bon, et là, il a quand même coulé un petit coup, mais je comprends aussi ton point de vue, bien évidemment. Mais vraiment, il y en a qui n'arrêtent pas à le comprendre, qui sont cons. Alors il y en a, ils me critiquaient quand je trouvais l'expédition pas bon. Maintenant, il y en a qui me critiquent quand je le trouve bon. Il y a un moment, sans déconner, faites-vous soigner deux secondes. Vraiment, je reste mesuré sur l'expédition. Il y a des tas de trucs qui ne vont pas. J'ai fait 30 points positifs, 30 points négatifs. Je suis toujours raccord avec ce que j'ai dit et je suis étonné même d'être toujours raccord avec ça malgré que je prends énormément de plaisir maintenant sur l'expédition, l'expédition est quand même très cool. Mais il faut le prendre pour ce qu'il est. Il faut avoir bien conscience des bugs, bien, des bugs, plus ou moins des bugs parce qu'il y en a qui sont résolus. Il faut avoir bien conscience aussi des trucs, le fait qu'il n'y ait plus de garage par exemple, des trucs comme ça. Mais on arrive à s'en passer finalement et surtout moi avec le fait de streamer le jeu et de faire des vidéos YouTube parce que du coup, je peux vraiment me limiter à une vidéo par mission très facilement. Avec Snow, des fois tu te dis il y a une mission à côté, il y a un mission machin, et puis il y a encore un petit truc et puis un petit truc. Et puis finalement, à la fin, tu ne t'en sors plus. Tu ne t'en sors plus. Donc ça, ça m'aide plus que ça me pose problème maintenant. Mais c'est vraiment parce que je fais des vidéos en ligne. C'est vraiment parce que je fais des vidéos en ligne. Donc, je trouve que Snow est plus abuté que l'expédition. Ça dépend sur quoi parce que modifier ton module de toit, les véhicules qui font beaucoup plus off-road dans l'expédition, le fait d'avoir des véhicules qui tiennent mieux la route, pour moi, l'expédition est plus aboutie que SnowRunner. Par contre, si tu me parles au niveau de ce que tu y fais, les libertés de possibilité que tu as de mettre des remorques, des modules, des grues, des trucs de dépannage, des machins, ah bah oui, bah là, SnowRunner atomise l'expédition sans même parler des modes. Oui, ça c'est clair, net et précis. Mais sur certains points, l'expédition pour moi est bien plus aboutie et SnowRunner ne gagnera jamais ça à mon avis. Il n'obtiendra jamais certaines choses. J'espère que dans SnowRunner 2, il y aura un Lotstar 1900 plutôt que 1700 à la con. Bah écoute, je ne sais pas. C'est le corac, je vais dîner, bye merci, et bah bon appât toi, de rien. Après, quand tu regardes ton sondage, je te lynx, beaucoup de membres de ta commune, la majorité n'achèterait pas ce jeu, je pense qu'on préfère SnowExpedition. Ah ça, après, c'est un choix, c'est un choix, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est un choix. En aucune façon, je vous dis, pour l'instant, j'avais dit que je le ferais peut-être un de ces quatre, je ne sais pas, de vous conseiller l'expédition, pour l'instant, non, le développeur a dit que la plupart étaient en vue, il y en a encore quelques-unes que j'ai oublié, que je découvre un petit peu au fur et à mesure. Après, une fois que ça sera résolu, ce genre de truc, ça peut être très cool, il faut voir aussi ce qu'ils vont faire en DLC, mais honnêtement, je trouve qu'expédition est quand même très cool, et je suis assez déçu, entre guillemets, du coup, de ne pas pouvoir le partager avec vous, le fait que vous y jouiez aussi, qu'on ne puisse pas partager nos expériences, nos trucs, du coup, je me sens un peu seul à vous montrer un jeu que vous n'avez pas, ça fait un peu bizarre, alors que Snow, on arrive tellement à échanger, à se dire, tiens, moi j'ai pris ça, je fais ça, je lui mets ça, tiens, tu peux faire ci, ça, et c'est vrai que là, du coup, je me sens un peu seul sur XP, mais peut-être à tort, dans le sens où, vraiment, expédition est quand même très cool, mais il n'a rien à voir avec SnowRunner, en termes d'objectifs de jeu, comme je vous disais, c'est vraiment le voyage dans expédition, alors que dans Snow, c'est plus la destination, c'est dans Snow, j'en vois des gens, ils empilent, ils empilent des ressources, c'est la destination qui est le plus important, alors moi, j'aime le roleplay, c'est ne pas empiler des conneries, et tout ça, j'aime faire les trucs bien, mais c'est la destination, c'est d'emmener un truc d'un point A, enfin, d'emmener un truc au point B, de ramener un véhicule, etc., c'est pas spécialement le voyage, alors qu'expédition, c'est tout le contraire, ce que tu vas y faire une fois que tu es arrivé, c'est souvent de la merde, tu explores une zone, tu déposes un truc qui est dans ta remorque, et tout, ça ressemble à rien, c'est juste une caisse, tout d'un coup, ça devient un déric, un truc, un puits de pétrole, tout ça, c'est nul, par contre, le voyage, oh là là, chaque seconde, tu regardes, où est-ce que je mets mes roues, oh là là, attention, faut que je passe là, faut que je fasse ceci, faut que je fasse cela, attends, j'ai bientôt plus d'essence, où est-ce qu'il y a un largage pour que j'aille me ravitailler, tiens, il y a peut-être de l'or là-bas, enfin, des trucs à vendre, c'est franchement, beaucoup plus intéressant, je trouve, au niveau du voyage, pour expédition, salut Starpilot, bref, voilà, je vous ai tout résumé, ça va venir, quand ils seront améliorés, plus de choses, et 1000 co-ops, ça fera venir du monde, peut-être, c'est vrai qu'il y en a qu'à attendre le co-op, je ne sais pas si le co-op sera bien ou pas, il y a des fois, je me dis, c'est vrai que faire le voyage à deux, ça peut quand même être cool, mais, est-ce que ça sera hyper intéressant, au niveau de la destination, comme je vous dis, je pense que ça sera encore une fois, vraiment le voyage qui va être cool dans expédition, et pas la destination, tandis que là, tu vois, tu vas te partager les ressources, et tu vas rusher jusqu'à ta destination, en prenant le chemin le plus court, ou le plus pratiquable, tandis que dans expédition, tu vas te dire, vas-y tiens, on essaie de passer là, on fait ça, je pense que ça, ça peut être plus intéressant, oui, non mais tu as pas tort, c'est sûr, après, voilà, il faut vraiment le tester expédition, et plus que les premières heures, je pense, les premières heures sont assez chiantes, il faut aussi comprendre le jeu, c'est aussi ce que je vais essayer, peut-être de faire dans une autre vidéo dans expédition, de vraiment vous expliquer comment fonctionne le jeu, pour que vous sachiez comment il fonctionne, et à quoi vous attendre, je vous ai fait tout un fichier, sur Google, machin là, pour que vous voyez comment on débloque les améliorations, parce que ça, c'est vraiment de la merde, on est bien d'accord là-dessus, mais par contre, quand vous le savez, bah du coup, ça met un petit truc, tiens, je vais aller faire cette mission pour débloquer ça, ça vous met des objectifs, tandis que dans Snow, le seul objectif, c'est de finir le jeu, alors le problème, c'est que quand tu as toutes les améliorations, dans l'expédition, t'as fini le jeu, donc c'est un petit peu des trucs, il y a, expédition, je pense que c'est très mal, très mal exploité, t'es très mal construit, mais maintenant qu'il est là, il est là, il est comme ça, il changera pas à mon avis, donc, mais il y a des trucs quand même, qui sont très cool, pas beaucoup d'interrogation, quand même sur l'expédition, je sais pas, vraiment ça peut être très fun, quand même, de te suivre, de regarder, où est-ce que va passer l'un, toi tu te dis, moi je vais plutôt passer là-bas, puis te dépanner, je sais pas, ça peut être cool quand même, il faut voir, il faut voir, ça peut quand même être sympa, j'espère surtout dans l'expédition, c'est des nouveaux véhicules, pour vraiment avoir pas que juste un nouveau décor, même si, les anciens véhicules ont quand même des nouvelles suspensions, des modules de toit, tout, ils ont quand même une autre gueule, etc, des nouveaux skins qui sont superbes, je trouve, dans l'expédition, comparé à Snow, les skins des fois sont vraiment pas terribles, peut-être parce que le jeu est vieux, mais des fois il y en a certains, je trouve, qui font dater, je pense que c'est surtout parce que ça fait 4 ans qu'on est dessus, quand même, allez, sur ce, on coupe la vidéo, il y a le YouTube là-dessus, je vous ai tout dit sur le camion, sur l'expédition, on a tout testé, le camion a l'air plutôt cool, il est à peu près stable, bon, la rembarque 3 places, pour moi, c'est non, je préfère la 2 places avec la grue, la 3 places, pardon, le plateau 3 places avec la grue, il y a des trucs sympas à tester avec, je vais aller chercher des remorques, dans ma phase 12, comme ça on va le tester de différentes manières, peut-être, mais on va partir comme ça, mais là, on va arrêter la vidéo ici, allez sur ce, ciao à plus !